Donc, quand les musulmans pensent que les chrétiens blasphèment, parce que l'une des choses c'est l'association, le péché le plus grave en islam c'est associé Dieu à quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, quand les musulmans pensent que les chrétiens blasphèment en disant que Jésus est Dieu, en fait, c'est même qu'ils ont dit qu'ils sont trois, que cessez de dire trois, comme dans le Godan, la Sourate et le Dibram, qui dit, cessez de dire, oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites pas trois, cessez de dire trois, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Vas-y à l'une des choses, quand je tente de regarder ces Sourates-là, je remarque très bien que les trois dont vous parlez, il n'est pas absolument ce que la Bible est enceinte. Oh, c'est l'Église catholique, c'est encore l'Église catholique qui a dérouté les gens comme ça. Parce que non seulement les trois-là, quand tu lis la Sourate, les Sourates-là en finissant, c'est la Sourate-là. Mais je dis d'abord d'après les Sourates, les trois dont les Sourates parlent là, il y a Marie, n'est-ce pas ? Il y a Jésus, n'est-ce pas ? On est d'accord ? Donc parmi les trois, il y a Marie, Jésus, oh, c'est exactement ce que l'Église catholique fait. Il y a Marie, vous allez voir la statue de Marie, la statue de Jésus-ci, alors que même la représentation, une image, c'est une abomination devant Dieu. Dieu a dit dans Amorisque, tu ne feras aucune représentation, parce que tu n'as pas vu Dieu. Comme tu n'as pas vu Dieu, aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sur la terre. La partie de Sourate-là, tu as lu toi-même ou bien tu as été lu ? Ah, j'ai lu, j'ai lu, je peux t'ouvrir ça ici ? Bon, ok, la partie-là, le toit-là, on n'a pas dit que le toit-là, c'est Marie. Non, ce n'est pas la suite, parce que par la suite, n'est-ce pas ? Le toit-là, c'est le père, le fils, le Seigneur, c'est-à-dire ? Non, parce que j'ai lu, il dit parce que là, la Sourate-Maria, on appuie encore les justes là-bas, les chrétiens qui sont encore associés à Marie, à Jésus, une autre divinité. Marie, ils ont pris Marie pour sa mère, la mère de Jésus-ci, une autre divinité. Donc, je vais te donner la Sourate-Maria, le chapitre 19, la Sourate-Maria. Donc, ce qu'il va dire, c'est ici, il faut vraiment qu'on soit, et tu me promets d'abord, donc, si tu veux, je t'achète une Bible. Tu lis, j'en ai une Bible. Tu lis, ok, s'il te plaît, prends l'engagement de l'an. Laisse l'ancien, c'est parce que l'ancien a beaucoup, et puis c'est tellement tôt. Moi, je vais prendre toujours la boîte ici. Ne lis pas un verset ici, prends doucement, n'est-ce pas ? Tu prends ton, regarde-moi, tu prends un peu ton cahier, comme par exemple moi, quand je travaille, c'est comme ça qu'il fait. Tu prends ton cahier, ou bien un cahier, ou bien une feuille, c'est comme ça qu'il travaille. T'as vu, tout est ici. Il travaille au fur et à mesure des sourates ou autres, des sourates où il travaille. Il lit sourate après sourate, et puis il prend, il prend, il prend. Maintenant, là où Jésus-là, il m'a peut-être posé les questions, on dit au long de ce qu'on envoie. T'as vu, maintenant, j'ai discuté avec les preuves à l'appui. Donc, prends un caillou, mais il ne faut que faire, tu lis des matières, tu pars doucement, doucement. Tu lis deux chapitres, matin, deux chapitres de ce soir, tu fais quatre chapitres par jour. En sept jours, tu as pris le matières, parce que c'est 28 chapitres. Ce n'est pas beaucoup. Donc, si tu lis comme ça, donc, si tu vois une anomalie, quelque chose qui dit, par exemple, que je n'ai pas Dieu, note, tu vas là où, c'est ce que je t'ai appelé, note doucement le verset. Après, tu vas commencer, maintenant, tu peux commencer à augmenter. Maintenant, tu vas arriver à une conclusion où, soit la Bible a été vraiment topifiée. Ça, c'est une autre question qu'on va essayer de résoudre. Donc, entendons en clair dans la Bible. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que la Bible enseigne, quand on parle de la Bible, je parle de nouveau de l'Anseigne Testament, est-ce que l'une des deux enseigne plus de deux dieux? La réponse est clairement non. Parce qu'on a demandé au Seigneur Jésus, puisque, quel est le plus grand commandement? Il a dit que, oh Israël, l'Éternel, Dieu est le seul et unique, il y a un point d'autre que lui. Mais maintenant, il faut aller dans quelque chose. Voici en quoi, parce que la religion chrétienne, c'est la religion monothéiste. La religion juive, c'est une religion monothéiste. La religion musulmane, c'est la religion monothéiste. Ça veut dire que tous professent le même, un seul et unique, Dieu. Le problème maintenant, c'est la façon dont chacun approche ce Dieu-là. C'est ça le problème. Parce que la compréhension du musulmane, dans son sens, chez les musulmanes, n'est pas identique à chez les chrétiens. Dans ce cas, comment est-ce que, j'ai dit, j'y pose mal la question, comment est-ce que le chrétien peut dire qu'il adore un seul Dieu et on met Jésus donc là-bas? Il y a un problème, n'est-ce pas? Il dit ceci. Chrétiens disent qu'il y a un seul Dieu. Musulmans disent qu'il y a un seul Dieu. Juifs disent qu'il y a un seul Dieu. C'est les trois grandes religions. Je dis, c'est la façon d'approcher le Dieu-là, le Dieu unique dont on a parlé, donc il diffère parmi les trois. Les chrétiens disent que Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là. Les musulmans disent que Jésus-Christ ne peut pas entrer, que Jésus ne peut pas entrer, le Dieu ne peut pas prendre une forme de créature. D'accord? Ok, donc ça veut dire que si je laisse les juifs, parce que nous sommes entre les musulmans et les chrétiens. Donc, voici donc le problème entre les musulmans et les chrétiens. Le problème des musulmans, c'est ceci. Dieu est impersonnel chez les musulmans. Tu as vu cela? Ça veut dire que Dieu est hors de la création. Et il va appartenir à la création parce qu'il est tellement grave. Chez les chrétiens, maintenant, c'est ceci. Voici l'enseignement chrétien. C'est que Dieu-là est tellement proche à la création qu'il peut faire des taux d'un être humain son âme. Tu as vu maintenant qu'il y a une différence. Ok, maintenant, et tout ceci dont est lié à ce qui s'est passé, c'est à la création du monde. La façon dont on raconte dans le Coran, par rapport à la chute de l'homme et le fait qu'on a chassé Iblis de Jardin, quand on a dit qu'on s'est posté, il est dit dans le Coran, mais non, par rapport à cela, c'est ce qui est écrit dans le Talmud, mais pas dans la Torah. Dans le Talmud, qui est la tradition juive-gnostique. Exactement comme les chrétiens, ils ont d'autres volets, pas les chrétiens, les d'autres courants sont sortis avec d'autres évangiles qui ne sont pas de la Bible. Ok, donc la façon dont on raconte qu'on n'a pas, elle est le véritable problème, c'est-à-dire que ça part depuis le haut au niveau du péché original. Donc tout cela est lié. Maintenant, si on comprend ce que c'est que le péché original, d'après la Bible, on comprend pourquoi, parce que la dernière fois qu'il faut poser la question, pourquoi est-ce que Dieu veut tenter à l'abat pour voir la foi d'Abraham, démarre plutôt un sacrifice. Tout d'un peu cela. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Dieu veut montrer par prophétie que, pour que la redemption ait lieu, il faut qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un sang soit bensé. Parce qu'au départ, il y a eu meurtre. Au départ, il y a eu meurtre. Donc, il faut que quelqu'un veste le sang pour racheter l'humanité. J'ai une petite question. Oui. D'après la Bible, Dieu est amour. Absolument. Il est bon. Oui. Il aime tout le monde. Absolument. Il a mis un corps, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi est-ce qu'un crime que quelqu'un connaît depuis le siècle, Dieu ne parvient pas à le pardonner ? Oui. Il va falloir attendre des siècles, des milliers, d'années, d'années, pour que quelqu'un vienne d'abord pour racheter son boucher. Ah ah. Et pourtant, ces deux personnes qui ont bouché vont demander au pardon à Dieu. Et Dieu dit que toute personne qui le demande pardon, c'est le pardon. Ça, c'est d'après le Coran. D'après le Coran. Ok, mais tu as après un parallèle. Maintenant, je reprends directement. Je pose la même question. Dieu est tout puissant aussi. Le jour quand Satan a été orgueillé, quand Iblis a été orgueillé, et qui ne s'est pas concerné en disant qu'il a été fait du plus, cela a été fait de l'argile. Pourquoi il n'a pas dit tu ? Le truc qui ? Pourquoi n'a pas dit tu directement Iblis ? Iblis lui a dit clairement que je vais me placer en chemin et je vais égarer beaucoup de tes gens. Pourquoi donc Dieu a laissé aussi faire ? Pourtant, il est tout puissant. Il peut se qu'il peut voler aussi. Mais pourquoi ? Mais il nous a dit. Il nous a dit. Mais il nous a pas caché. Il avait caché Satan. Mais il n'a pas caché. Il a dit que bon, voilà, Satan qui est là. Voilà ce qu'est Satan a dit. Mais moi, je suis votre Dieu. Voilà ce que je dis. Si vous suivez là-bas, vous êtes égaré. Si vous suivez, vous êtes top. Mais la question est aussi. Pourquoi ne pas supprimer pour que ça ne fasse pas comme ça ? Juste-là, maintenant, les gars, c'est un truc que ça, c'est un choix de Dieu. Ça, c'est des questions que l'éthérature me pose. Je vais dire qu'il n'y a pas de réponse. Donc tu vois que c'est un choix de Dieu. Les gars, n'est-ce pas, l'histoire la commence de la même façon, mais ça ne s'estime pas la même façon. La Bible elle-même, elle dit que le Père ne supporte pas le péché d'un fils, ni le fils ne supporte le péché d'un Père. Exactement. Ça veut dire que moi, je ne veux pas pécher, on prend mon Père, on le punit. Plus de mon Père, on le punit. Ça veut dire que maintenant, le péché que les Adam et les autres, on sait, Jésus est venu maintenant, il a pris la responsabilité pour mourir. Oh, ce n'est pas seulement ça. C'est parce que lui-même en mourant, lui-même Jésus en mourant. Moi, je me demande pourquoi tu joues. Parce que dans la Bible, la mort de Jésus, bon, il a sauvé du monde. Oui. Pourquoi alors le jour, on a arrêté Jésus, il leur posait des questions, pourquoi chercher à me faire mourir? Non, il n'a pas posé ça. Dans la Bible, il n'a pas posé ça. Ok. Il a dit ça. En fait, il a dit, il a dit. Non, non, ça, ce n'est pas que le jour, ce n'est pas que le jour. Non, il a dit que ça, c'est en train de venir. Regarde. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit que Jésus a dit que si on te gifle, tu donnes la bruit, si on te prend le manteau, tu donnes la chemise, ainsi de suite. Ok. Jésus lui-même, quand on lui a arrêté, avant d'aller le plus haut, je lui ai donné le claquen, bon clap, bam. Jésus lui a reconnu quoi? Moi, j'attends le plus tôt pour qu'il donne un autre jour. Mais il lui a demandé plus tôt, pourquoi me gifles-tu? Pourquoi me fraque-tu? C'est que j'ai dit ça, hein? Oui. Non, regarde bien, il a dit que les gens sont venus, les gens sont venus, les gens sont venus le frapper. Il peut te montrer cela, les gens sont venus le frapper. Les soldats se l'ont frappé en, 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 tu m'occupe de lui, il dit que toi qui as prophétisé, prophétise alors, il est resté, la bibliothèque, il est resté calme, d'accord? Mais en fait, il y a deux épisodes de cela, il y a le soldat roumain et il est devant le sang et le vent. Alors qu'on lui pose la question, est-tu le fils de Dieu, est-tu ici, il reste en vie, quand on l'a frappé, quand on l'a frappé, il dit que s'il est fait mal, pourquoi donc me frappe-tu? Est-ce qu'il est fait quelque chose de mal, pourquoi tu me frappes? Ce n'est pas absolument pourquoi on l'a frappé, ce n'est pas contre à sa loi. C'est un peu cela, puisque la Bible déclare de lui, dans l'élu, le prophète Esaïe, on dit qu'il n'a pas dérobé son visage à ceux qui lui tapaient. On a tapé son visage, on a tiré sa barbe, d'accord? Des prophéties écrits 800 ans avant lui, mais ce qu'il veut dire, c'est si, quel qu'en soit le cas, Jésus, oui, sur le thé, attends, je t'ai si, non, ça va, mon frère, c'est comme si tu savais qu'on est mis à l'élu, les gars. Non, c'est, 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 c'est comme ça, tous les jours, je vais passer. Non, vous pouvez passer tous les jours, quand même, je vais passer, d'accord. Donc ce qu'il veut dire, c'est que, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, ce que nous, le Seigneur nous a enseigné, c'est la loi de l'amour, et ce n'est pas contre à quoi ce soit qu'il a fait, Jésus, lui-même, il est venu, il n'y a aucun commandement que Jésus a transgressé, aucun commandement, parce que, un, il était parfait, deux, il est venu dans la nation, il faut lui montrer que vous devez revenir à votre vie, au Dieu d'Israël, toi, il est bon, il est bon, absolument, et tu te libres dans le Coran pour te montrer quelque chose, quelque chose de merveilleux, parce que nous touchons, c'est toi qui es un truc, boum, dans ce point-là, parce que la question que tu m'as posée, c'est ceci, Jésus-Christ, parce que l'une des questions que les musulmans se posent, c'est où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas, je vais te le montrer maintenant, et dans le Coran, et dans la Bible, même dans le Coran ? Oui, mais ça va te suivre maintenant, il y a deux, ok, dans le Coran, chapitre 17, le verset 32, il est écrit par exemple que le nom d'Allah, le nom d'Allah sont les noms merveilleux, il a le plus beau nom, que si vous le restez, mais quand on le restait, il ne restait pas trop avec nos voix haute, mais les nés ne voient pas les deux et l'équilibre, et la Bible déclare, ce courant-là déclare clairement que chacun de ces noms-là est équivalent, il y en a 99, 99, 99, 99, non, n'est-ce pas, j'ai le liste ici, là, avec les interpretations, mais maintenant, est-ce que c'est possible que Dieu ait le même nom que quelqu'un d'autre ? Non, parmi ces noms-là ? Non. Ok, il y a dit qu'il a 99 noms, mais parmi les 99, là, il y a un seul nom, il y a un seul, il y a un seul nom, que l'on ne peut pas donner aux autres. Quoi ? Allah. Allah, le problème, c'est qu'avant que Mohamed ne soit là, on avait les dieux qui étaient là-bas, à mettre là-bas, à la zone-là, donc Allah, avant que Mohamed ne vienne avec la région d'Islam, pour l'appeler, je veux que dans la référence, je dis ici, le couraïf, le couraïf, le couraïf, c'est l'attribut du prophète Mohamed, pas hésiter des idées là-bas, avant qu'il ne vienne là-bas, il a qu'elle ne chauffe pas. C'est chaud pas. Pourquoi ça chauffe ici comme ça ? Ça va, ça va. Ok, ça dit qu'avant que Mohamed ne vienne pour venir dans son parti, tout le monde adore, le produit haut de là-bas, n'est-ce pas ? Mais il y avait Allah là-bas, pourquoi ? Comment il y avait Allah alors que le couraïf n'était pas encore ? Puisque quand tu as dit que c'est ce nom-là, oh, quand tu dis Allah, si on travaillait en français, ça donne quoi ? Tu as dit tout à l'heure Dieu, le plus puissant. Dieu. Mais là, tu vois que ça se les attribue là-bas. Mais il y a un nom. La question qui me pose aussi, c'est ceci. Quand il était venu se montrer à Moïse, il a donné un nom. Même dans la Bible, il y a différent le nom de Dieu. Voilà, il y a un nom différent de Dieu. Il y a même plus de 400. N'est-ce pas ? Plus de 400, oui. N'est-ce pas ? Voilà. Mais est-ce que parmi tous ces noms-là, tu as déjà entendu un jour, on appelait quelqu'un Dieu, ou bien Yahoua, ou bien quelque chose du genre ? Maintenant, si on appelle comme ça là, quelqu'un, tu vas dire que non, c'est un blasphème. Voilà, c'est le nom alors qu'on ne peut pas donner. Donc tu me parles, tu me parles, on ne peut pas dire le nom Dieu. On ne peut pas donner, même Yahoua n'est jamais entendu. Mais attends, il ne fait pas qu'on soit d'accord, c'est un peu. Même Jésus, je n'ai jamais entendu cela. Mais pourtant, il y a même, pendant que Jésus était là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus. Même après Jésus, il y a même un jeu de tout, il s'appelle Jésus. Mais le problème, c'est que Jésus, le Messie, Yahoua, Amas, il ne faut pas donner ça à quelqu'un. Parce qu'il n'y en a qu'un seul Messie. Ok. Ce qui veut dire, c'est que... Même là, le Coran reconnaît le Messie. Je le connais, je le connais. Donc, mais, ce qu'il veut dire, c'est ici. Quand le Coran parle de 99 noms des dieux, des dieux, ce qu'il veut qu'on soit d'accord, c'est que tous les noms sont équivalents. Il n'y a rien qui est grand par rapport à l'autre. C'est d'abord la tradition coranique qui le dit. C'est-à-dire que, s'il appelle par exemple, Al-Num, Al-Num, c'est exactement l'équivalent d'Allah. Il n'y a pas l'autre qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. Si il dit, par exemple, Al-Bari, c'est exactement comme Al-Num. N'est-ce pas ? Je pense que c'est qu'il était, comme je t'avais dit la dernière fois, chaque nom compte une signification. Non, je connais les significations entièrement. Mais je veux dire, c'est pas la question de l'université. Mais la signification, le nom d'Allah, c'est le seul nom qui est unique. Elle est unique. Bon. Là-bas, la signification Allah, ça veut dire que le seul vrai Dieu. Non, ça veut dire Dieu. Le seul vrai Dieu. Point. Dans ce cas, comment on se fait que, avant que Mouhammed ne soit, avant que Mouhammed ne soit, comment on se fait que les gens qui étaient là, les courachies, la connaissaient Allah ? Pourquoi ? Allah. Oui. Mais il y avait le genre, il y avait les... Mais, le Dieu, avant que le prophète n'arrive, n'est-ce pas ? Oui. Mais il y avait les gens qui étaient avant lui, qui ont connu Dieu. C'est pas lui qui a inventé Adam. C'est pas lui qui a inventé la langue arabe. Non, non, il y avait les arabes. Il y avait les arabes. Il y avait les arabes. Donc, ça veut dire, que les gens la connaissaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils connaissaient le nom de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le vrai. Comment ils ont fait quoi connaître le nom de Dieu ? Parce que Dieu a quand même envoyé, les prophètes sont venus prêcher, prêcher. Et il n'oublie pas que, comme on avait dit la fois passé, Abraham et Ismaël, donc ça a dit que les deux personnes, ils comprennent leur langue. Les deux personnes-là. Dieu a parlé en arabe et en hébreu. Mais Dieu n'a jamais parlé en français, ni en anglais. Mais les deux personnes s'entendent, ils parlent bien le truc. Mais ce qui veut dire, c'est ici, n'est-ce pas ? Voici le niveau. Le mot Dieu, c'est un titre, mais pas le nom. Il veut qu'on se comprenne sur ce point-là. D'après la Bible, d'après la Bible, le nom de Dieu, c'est un titre. Non, Dieu a un nom, mais le titre, quand on par exemple président, président, c'est pas le nom. C'est un titre. Parce qu'on dit président, c'est un chef. En plus, on dit chef. Mais maintenant, c'est de dire que le Allah, en anglais, c'est quoi ? En franche, c'est quoi ? Tu vas dire Dieu. Une autre culture. Et sur le nom, chez les Indiens, voilà. Voilà, tu vois. Sur le nom, chez les Indiens, on va acheter à appeler encore un autre nom. Mais pourtant, on va croire que c'est le même Dieu. Mais comme c'est qu'il faut qu'on arrive au niveau du nom de la personne de Dieu. Tu vois, on fait cela ? Bon, d'après toi, le nom près de la personne de Dieu, c'est ça. Lisez le livre d'Hébreu. C'est-à-dire le livre de Moïse. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, ce qu'il a dit, disons, Exode, c'est le troisième livre. Je connais la partie-là. Lorsque... Moïse, il a vu le son dans le feu. Il lui a dit que quoi ? Il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu... Oui, le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos ancêtres. Après, il a dit que je m'appelle Moïse. Il a dit que... Il a dit que... Vraiment, non. Si tu m'envoies comme ça, comment je vais te reconnaître ? Si on me demande ton nom comment je leur dirais-je ? Il a dit que je suis celui qui est. Donc, ça lui laissez l'éternel. Je suis celui qui est. Tu vois ? Mais il n'a pas donné son nom. Non, il a donné un nom. Dans le sous-viste 14, il y a un nom. Dans la version grecque, dans la version originale, n'est-ce pas ? Il y a le tetragramme Y-H-W-H, le tetragramme que les Juifs mettaient dans l'écriture. C'est écrit là-bas plus de 6900 fois. Il a donné quoi ? C'est ce qu'on appelle Yahweh. Je ne veux même pas prononcer. Parce que d'après la tradition juive, on ne se prononce pas. Parce que, un, c'est écrit exactement comme en arabe, on écrit sans les voyelles. Tu vois un peu cela ? Mais non, on peut en lisant, mais on avait la vocale maintenant, les idées savent que c'est telle vocale. Mais c'est ça que tu as entendu témoigne de Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, la belle-j-vue. Voilà, c'est comme si c'était le nom. Pourquoi tu vas voir un beau-jong ? Est-ce que tu connais le nom divin ? Tu vois un peu cela ? En disant Jéhovah, un tu me dis, je me dis, il me dit clairement que la prononciation c'est Jéhovah. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais, disons ceci, Jéhovah est donné un nom, et ce nom-là c'est Y, H, W, H. Si on quitte de la transcription, ça signifie. En fait, les attributs des dieux, c'est tout à l'intérieur. L'éternel, celui qui n'existe pas à lui-même, celui qui est omniscient, celui qui est potent, le tout puissant, le tout musicalité est haut de là-bas. C'est le nom-là de le caractérise. Et quand il dit je suis, c'est lui qui est, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, absolument. Donc là, son nom est identifié. Mais maintenant, voilà son nom. Or, quand on dit par exemple que quand on n'habille pas des autres dieux, comme les autres démons, ils font passer pour Dieu. Quand tu dis non, Dieu, quand il dit si il prononce Dieu, comment tu vas savoir que, comme il dit Dieu, c'est le grand Dieu, tu comprends la question, et comment on va la différencier avec le petit Dieu. Maintenant, si il dit le Dieu, Y, H, W, H, tu sais que c'est le plus grand que ça n'est pas là. Le problème, chez nous par exemple, ici en Afrique, en fait, pas en Afrique, dans le monde entier, lorsque tu dis Dieu, Dieu, point, nous savons que tu parles de grand Dieu. C'est à toi maintenant, dans ta conscience, non, c'est à toi maintenant de faire croire aux gens que le Dieu que toi, tu as prononcé là, ce n'est pas plutôt le grand Dieu, mais c'est le petit Dieu. Mais quand tu dis que Dieu, si Mme Amélie, tu dis que bon, que Dieu donne une longue vie, oui, moi je me suis adressé au grand Dieu. Mais quand tu parles avec Mbameleke, Mbameleke adore les crans, quand elle va appeler Dieu, on se parle de si. Mais quand même Mbameleke, mais en français, c'est Dieu, non, même beaucoup de gens savent que quand on dit Allah, tu veux Dieu, il n'y a jamais de contradiction. Mais le bon, c'est que Mbameleke dit Dieu, il parle de son Dieu du village, mais tu entends Dieu. C'est pour ça qu'il faut clairement une distinction. Justement, voilà pourquoi j'ai dit s'il veut parler de son Dieu, il va te dire de quel Dieu lui il parle. Moi, je ne peux pas dire que j'ai un Dieu chez moi, alors que Dieu me donne tout. Mais je vais te dire que mon Dieu qui est à la maison, oui, mais comme nous n'avons pas le Dieu que nous adorons, quand on dit Dieu, c'est le vrai Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé Abraham aussi, non? Il y avait beaucoup de statues, il a dit que non, va déçu tout cela, déçu le vrai Dieu. OK, maintenant, restons sur le fait que le chrétien et le Coran enseignent, la Bible et le Coran enseignent l'unique Dieu. Il y a un unique Dieu. Mais à ce point-là, on est toujours d'accord, Mais c'est la force, la force d'approche, oui. Il y a un unique Dieu. Mais tu vois que tout à l'heure, quand j'étais assis, il dit que l'une des choses que les musulmans ne comprennent pas chez le Coran, c'est qu'on n'a pas bien expliqué l'approche de ce Dieu-là. D'accord? C'est ce que je dis que je m'aimais maintenant que tu m'expliques. Voici ce que la Bible enseigne. Dans le livre de 1 Corinthiens, je ne sais pas ce que tu peux prendre. La dernière fois, tu as pris 1 Corinthiens, avance le nom comme ça. 1 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens, avance avant le nom de l'octobre. 2 Corinthiens. C'est ça que moi, je ne peux pas être 1 Corinthiens. OK, voilà. Donc après 1 Corinthiens, il y aura 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5. Capitre 5. 5 ou 5. Voilà ça. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 5. 5. Lui maintenant le verset 19. Regarde le verset 17. Lui, vois. Le verset 19 dit Cécile. Car Dieu était en Christ, oui, réconciliant, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant, en imputant, osant leur péché. Et il les a mis en nous, il a mis en nous, en nous la parole de la réconciliation. Donc, en expliquant ça, on comprend ça, on comprend que il dit clairement que Dieu était en Christ. Donc, c'est ça le problème. Ça risque d'être être un blasphème pour toi. il faut que tu me permets que j'explique. explique, c'est pas un exemple. J'ai tendu que, c'est l'expliquer aussi. Voilà, j'ai tendu que chez les chrétiens, l'approche, il y a un seul Dieu unique. Mais l'approche, c'est que la Bible en s'est dit Dieu-là, dit, fait des explications que ça donne. L'explication de l'islam, c'est que Dieu est hors de sa créature et nul n'est comparable. Il ne parle pas de l'exemple. Maintenant, voici dans le problème avec les chrétiens. Voici dans l'ensemble des vues. L'être humain étant dans le péché, c'est pas seulement les chrétiens, il a racheté le péché de l'humanité parce que même la terre était souillée. D'accord? Ok, si tu dis pas dans le péché, après tu vas toujours mourir. Absolument, tu vas toujours mourir. Voilà la terre, la terre est péché, ça produit des chardons, ça produit des choses alors que c'est pas comme ça que Dieu avait créé. Pourquoi la terre et toute l'humanité est dans le péché? Parce que 1, quand Dieu a créé l'homme, l'homme Adam, il avait la responsabilité sur toutes les choses de la terre. Ça m'a expliqué selon le contexte de Dieu. C'est clair. Maintenant, si tu es le chef de cette maison, si tu es le chef de cette maison, les bandits viennent te mettre derrière la prison. Je ne dis pas, il peut faire n'importe quoi sur la maison. Parce que le principe qu'il dit, c'est que chacun est esclave de ce qui a triompé de lui. Quand Satan a fait péché Adam, alors il a eu les droits des propriétés d'Adam et de tout ce qui était sous la responsabilité d'Adam. C'est pour ça que je l'expliquais pour un bénin. Maintenant, quand Adam était le premier père de l'humanité, comme il a vendu le droit sur toute l'humanité, alors toute l'humanité a été vendu sous Satan. Il n'y avait pas de possibilité pour que quelqu'un puisse racheter, il faut qu'il soit sans péché. Conséquent, toute personne qui naissait automatiquement avait donc automatiquement loupé le péché parce qu'il naît dans cette atmosphère dans une assiette par exemple. Voilà, comme qui appartient à Satan. Voilà. Je suis en train d'expliquer maintenant pour voir. Je comprends. Maintenant, il n'y a personne parmi les humains lui-même parce que chacun naît avec le péché. Le seul fait que tu es né parmi les hommes, tu es né dans la désobéissance. OK. C'est ça donc, Dieu, toi tu ne peux pas venir au pays. Personne ne peut venir au pays. Dieu s'est profilé dans la création. D'accord? Parce que Dieu respecte lui-même la loi, il a bloqué la mise. Il s'est profilé dans la création. Il a créé comme Gabriel parlait à Marie. Aucun être humain n'est allé sur Marie. Il s'est créé un corps là-bas. Entré à l'intérieur. Voilà le problème. Ce qu'il en a dit, il dit, Dieu était en Christ. Donc, le corps était Jésus. C'est l'être humain. Le nom, il a pris le nom parmi les hommes. D'accord? Comme par exemple, moi, il m'appelle Junior. Maintenant, en moi, il y a un esprit. On est d'accord? Mon esprit, il ne s'appelle pas Junior. Donc, l'être humain il y a son corps, dans le corps qu'on appelle Jésus Emmanuel. C'était le tabernacle, l'habitation où les dieux qui est esprit devaient habiter. On dit donc que Dieu était en Christ réconcilier le monde parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour réconcilier. D'accord? Un humain ne veut pas payer parce que ce n'est pas Dieu qui a péché. Dieu ne veut pas péché. Maintenant, comme sa loi dit qu'il faut qu'on ait le droit de rachar, c'est-à-dire que pourquoi tu viens réclamer quelque chose? Comme par exemple, si quelqu'un a débarré dans la maison, il faut que quelqu'un puisse entrer dans la maison pour reprendre la maison pour dire, c'est quoi ce que j'ai fait? Il faut qu'il ait un droit légal par rapport à la maison. D'accord? Il fallait que, d'après la loi des dieux, pour qu'on puisse racheter quelqu'un, il faut que tu sois un proche-parent. Et même chez les musulmans, ça se trouve que tu sois pu. Il faut que tu sois pu. Voilà donc pourquoi il a créé un corps. Il s'est créé un corps dans lequel il a habité. On se comprend? Donc, dans le sein de Marie, les choses du mari n'ont même pas touché parce qu'il a gardé Marie puis elle était vierge. Elle est venue habiter dans ce corps-là pour que ce corps-là soit capable d'être pris parmi les hommes et pour moins racheter l'humanité. Donc maintenant, non seulement il a acheté tout le monde entier mais la terre. Et ici. Voilà pourquoi la Bible déclate que Dieu était en Christ. Si tu lis Romain avant, ça peut-être voir un Corinthien. Non, rentre plutôt avant un Corinthien. Romain. J'avais Romain. Romain chapitre 4. Disons quelque chose là-bas. Parce qu'il faut comprendre c'est ça qui fait que les petits cadres et des séries. Prenons à partir du verset 1. Disons doucement pour quand ils voient. Verset 4. Chapitre 4. Là où ça commence. Il ne faut pas ton pied pour eux, ça ne s'est pas dit par eux. Ok, je ne sais pas. Lé à partir du verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été, si Abraham, lui, a été justifié par les oeuvres par les oeuvres, il a sujets de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, car que Dieu l'écriture, que dit l'écriture? Que Dieu l'écriture? Dans l'écriture, la loi dit quoi? Que Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice. Donc, il y a d'abord, quelqu'un d'abord croit. Pourquoi le parent arrive? Il y a d'abord, première chose croire. au chapitre 5, maintenant, il y a maintenant quelque chose. Je suis dans le beau croire et puis maintenant, avant que ça arrive en action. Chapitre 5, il y a à partir du verset 12. Le temps d'un justifié par la foi. Non, chapitre 5, à partir du verset 12. Verset 12, c'est 12. 12 et 16. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et entre dans le monde. Et entre dans le monde. Et entre dans le monde. Et par le péché de la mort. Le péché, la mort. Et qu'ici, la mort s'est tendue sur tous les hommes. Oui. Parce que tous les hommes ont péché. Toutes les hommes ont péché. Toutes les hommes ont péché. Toutes les hommes ont péché. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'on meurt initialement. La question maintenant, c'est de pourquoi on meurt? Ok. Si, par exemple, que tu n'étais pas là quand Adam a péché, pourquoi nous mourrons maintenant? C'est exactement ce qu'il a de l'expliquer. Il dit, c'est pourquoi qu'on part un seul homme de l'initiale. Le péché. Oui, c'est à cause de cela. Une seule personne. Que tout le monde meurt. Voilà pourquoi la mort est en train de la création. Je vais donc savoir pourquoi cela. Parce qu'il a commis le péché de tout à l'heure que comme celui qui avait la responsabilité de toute l'humanité. Bon, voilà. Il dit, voilà, que l'âme qui pêche. La partie, toujours que nous ne entendons pas. Oui, on ne peut pas. En fait, on ne comprend pas. Tu as dit que à cause d'une seule personne. Ce n'est pas moi qui ai dit ce qui est. En fait, la Bible a dit que à cause d'une seule personne tout le monde est devenu pécheur. Pas seulement le monde, pas seulement les êtres humains. Les chers. Les chers avec tout le monde. Le monde entier. Tout le monde avait la domination. Justement, il est devenu pécheur. N'est-ce pas? Ok. Jésus est venu donc maintenant pour racheter. Oui. Il est mort. Bon, les gens qui sont morts avant Jésus sont déjà morts. Jésus n'était pas encore mort. Bon, voilà, Jésus est venu maintenant. Il est mort. Il a racheté. Pourquoi est-ce que la mort continue toujours? le problème. Voici dans la chose. Avant d'expliquer, avant de dire quelque chose. Quand Jésus est venu, il y a cela plus, 2002 ans comme ça qui est venu dans l'espoir. Avant Jésus qu'il y avait des gens, l'espoir. Dieu a donné un moyen et il y avait dans cette réponse dans la dernière fois. Les péchés étaient étaient couverts et non ôtés. Il n'y a rien à dire de Jésus. Que voici sur la nuit de Dieu qui ôte le péché du mort qui enlève le péché du mort. D'accord. Il croit que c'est même écrit là-bas. Voilà. La réponse est là. Pendant qu'il y avait l'idée suivante dans ta version et il est contenu ici. Verset très drôle. On dit qu'à jusqu'à jusqu'à la foi non jusqu'à la loi la loi c'est à partir de Moïse jusqu'à la loi c'est-à-dire que d'Adam jusqu'à Moïse jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Même quand la loi n'était même pas là le péché était déjà là avant qu'il était déjà mourin dans le monde. Or le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Ça veut dire qu'on peut être le péché tant que tu ne connais pas quand il n'y a pas que je peux condamner. D'accord? C'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même si ceux qui n'avaient pas péché par une transmission s'envoie à celle d'Adam. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas péché quand Adam a péché la mort était toujours sur eux qu'ils montrent qu'ils désemblent n'est-ce pas? Lequel est-il une figure de celui qui devait venir? Maintenant, c'est dans l'explication. On dit Adam est une figure de celui qui devait venir. Si tu le marques ça donne comme les hommes l'expliquent très bien quand il veut dire que Jésus n'est pas de celui qui est dans le chapitre 18,6,6,8 comment on va revenir? Il veut montrer qu'il est parlé de Mohamed là-bas. Quand il met la comparaison entre Jésus et ce que le Coran dit il dit seulement soit et soit que j'ai créé Adam a passé derrière. Remarque très bien que Adam et Jésus sont les seuls qui sont spéciales dans la création. Les deux. Les trois même. C'est elle ou c'est elle. Bon, elle n'est pas une femme n'a rien à voir là-dedans. D'accord? Et le numéro la compasse c'est homme-homme. D'accord. Parce qu'elle est deux. Donc les deux. C'est Adam qui a la raison. Tu sais pas pourquoi Adam a fait devenir les rêves de la création. Maintenant, Adam a été tiré derrière. Derrière de la poussière comme ça là. Et soufflé. Jésus a été tiré maintenant parmi parce que l'homme avec les brossiers elle aussi tirée de la poussière de la femme. Remarque bien. Ok. Voilà les deux parce qu'Adam a été créé parfait dès le départ. Jésus a aussi nous a tiré de la femme Marie parfaite évidemment. Voilà les deux. Et ces deux comparaisons on doit comprendre maintenant les missions. L'un trahi d'humanité l'autre ration d'humanité. Ça devait remercier. Il dit le simple fait de comprendre que on dit Adam est une figure on dit ici dans ce verset 15 là il dit verset 14 là il dit c'est pendant l'amour a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression sans mort à celle d'Adam lequel Adam est la figure de celui qui devait venir. Donc on dit qu'en lisant la Bible depuis le temps de Moïse on a compris que Dieu avait préparé quelque chose comme je t'ai posé la question du taré quand Iblis a fait ça pourquoi il n'a pas brisé tu as dit que c'est dans sa volonté il pourrait faire comme il veut il pourrait décider de faire de la même façon quand Adam a fait là-bas comme tu as dit pourquoi Adam a dit pardon pourquoi il n'a pas pardonné ce n'est pas de cette façon que Dieu pardon le péché la Bible nous enseigne que sans effusion de sang il n'y a pourront des pardons tu as vu il faut que le sang soit versé maintenant voilà pourquoi quand Dieu a donné dans la loi à Moïse quand il dit que chaque année les gens devaient venir égorger les trucs pour que pour le sacrifice dans ce cas pourquoi d'après la loi s'il faut seulement dire pardon moi Seigneur il pardonne pourquoi donc il leur donne combien on sacrifiait ces sacrifices dans la loi ils voulaient le montrer d'après la loi qu'un moment il va venir où il va présenter quelqu'un qui va enlever le péché sinon il suffisait que Moïse dit que quand vous péchez dites pardon à Dieu tu as remarqué ça n'est ce pas donc dans la loi il fallait que les gens il avait mis les sacrificateurs où les gens devaient venir avec l'agneau pour sacrifier ces sacrifices ça montrait que tant qu'il n'y a pas le sacrifice les gens vont bavarder ça ne pouvait pas avoir accès donc sans effusion de sang il n'y a pas le pardon donc Adam est la figure de celui qui devait bénir d'après les prophéties mais dans le verset 15 mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense car si par l'offense d'un seul il y a beaucoup qui sont morts a pris faute raison de la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus Christ ont-ils abondamment répondu mon problème c'est qu'un oui pourquoi pourquoi on dit homme Jésus Christ on le dit toujours homme homme voilà le Dieu n'est pas homme c'est ça le problème je le dis ici regarde bien dans ces versets qu'on a lu là-bas on dit qu'il y a un seul mais j'étais entre Jésus Christ Dieu et les hommes Jésus Christ homme c'est la mission qu'il avait tout à l'heure il veut expliquer le terme fils de Dieu qu'il y a encore une incompréhension entre les musulmans et les chrétiens donc il est en tant qu'homme tout simplement parce qu'il s'est incarné parmi les hommes il a pris le nom parmi les hommes voilà pourquoi il a dit nul n'est pas au père autrement que par moi dans le livre des gens n'est-ce pas même là regarde si tu lis le livre des gens tu vas voir que chaque fois qu'on va mettre Jésus Christ on sache que c'est par rapport il dit dans ce livre des gens il dit nul n'est pas au père autrement que par moi un déci lui demande que Seigneur depuis tu nous parles du père montre nous le père cela nous suffit il dit ceci depuis que je suis avec vous il ne m'a pas connu tu dis ne crois-tu pas que le père est pour moi tu as vu maintenant ce qu'il allait dire c'est ce qui était physiquement Corinthien c'est Paul qui a écrit Paul n'a jamais été là il n'a jamais été là quand je lui parlais ça mais il vient nous écrire maintenant que Dieu était en Christ comment il sait ça parce qu'il a compris l'enseignement le sang que tu lui as donné Pierre n'était pas écoute je vais te répondre tous les profils de Dieu que Dieu a envoyés Dieu était en eux et ils étaient en Dieu si tu me donnes un verset qu'on équipe du stade je vais te dire un truc c'est à dire la partie par exemple que Jésus les Juifs lui posaient la question tu n'as que 30 ans tu n'as jamais eu Abraham tu parles d'Abraham il y avait Abraham je suis je suis ok Abraham avant qu'Abraham ne fût Jésus était Jésus était où ? c'est toi qui voulais répondre ok je vais je suis en train d'esprit remarque-toi qu'il n'a pas dit j'étais il a dit je suis tout simplement enfin je suis et c'est le même mot que Dieu a dit à Moïse ça c'est le tactique des chrétiens il m'a toujours dit Jésus les anciens ok il remarque un peu dans Jérémie par exemple Jérémie 1 Jésus et Dieu a dit à Jérémie avant que tu sois dans le sang de ta mère je t'ai connaissé et j'étais destiné à la terre oui parlons clairement il a dit à Jérémie avant que tu sois dans le sang de ma mère exactement je t'ai connaissé exactement il était où ? il était où ? oui Dieu le connaissait oui bon il était où ? ok la dernière partie m'a dit que Dieu connaissait quand on serait ici aujourd'hui justement mais aujourd'hui il connait ça veut dire que nous sommes prophètes ? non absolument ça veut dire que ça veut dire que Dieu a un nom est-ce que ça veut dire que nous et les prophètes c'est les personnes différentes ok il veut dire ceci parmi tous les prophètes les 124 000 prophètes il n'y a personne qui n'a jamais dit que Dieu ait envie absolument même Mohamed n'a pas dit puisque remarque bien remarque bien par rapport à la chose Dieu n'a jamais parlé directement à Mohamed attends tu sais tu sais comment je veux dire Dieu a parlé à Mohamed combien de fois ? justement il allait prendre de la prière 5 prières où ça ? où ? à la vache nocturne il est parti aller prendre l'ange Gabriel est venu le prendre et l'amener jusqu'à là-bas et il est le seul prophète attends où ? il l'amène où ? il l'amène au 7ème ciel là où était Dieu oui il est maintenant le seul prophète qui est allé sans intermédiaire parce que là comme l'autre a dit qu'entre Dieu il y a toujours un intermédiaire ça veut dire que Jésus n'a jamais reçu la parole face à face du Dieu face à face jamais mais Jésus reçoit la parole à travers l'ange Gabriel dans cette fois dans Jésus j'ai suivi ok dans cette fois tu m'expliques quelque chose est-ce bien ? comment le Coran appelle Jésus la parole de Dieu ? comment ? est-ce que Jésus qui appelle la parole de Dieu ? il est le seul prophète dans nous tous les 120 ans qui appelle la parole de Dieu comment il est la parole de Dieu s'il reçoit la parole de Dieu par un ange ? mais oui il est la parole de Dieu on n'a pas dit il est attends il est est-ce que tu dis explique moi ce que veut dire être la parole de Dieu ? être la parole de Dieu il est la parole de Dieu parce qu'il est le représentant de Dieu c'est comme tu as dit quoi ? ça veut dire que lui il a donc Dieu lui a donné la parole il parle aussi de Dieu comment ça ? je lui a parlé ok Dieu a aussi donné ça à Mohamed on peut aussi dire que Mohamed c'est la parole de Dieu ? non le Slam n'a jamais dit que Mohamed est la parole de Dieu alors pourquoi on appelle la parole de Dieu ? la parole de Dieu regardez il y a un mot sur ce qui se passe on a pris toutes les choses on a mis sur Jésus qui a fait ça ? je ne sais pas non non le mot parole de Dieu ce n'est pas les chrétiens ils disent dans le courant c'est le courant qui appelle que Jésus c'est la parole de Dieu mais la parole de Dieu c'est la parole de Dieu mais regardez tous les prophètes ont la parole de Dieu la parole de Dieu écoute parce qu'il y a d'abord il y a toujours des conflits entre le problème c'est que la naissance de Jésus la naissance de Jésus a eu trop de problèmes trop de malentendus machin tout machin donc maintenant les disciples de Jésus ils veulent toujours regarder Dieu en personne ils veulent le voir mais Dieu dit à Jésus qu'on ne peut pas me voir comme il a dit à Moïse personne ne peut me voir mais dis-leur simplement que si on te voit ça suffit c'est comme par exemple que tu peux envoyer un peu près tu peux envoyer un embarque oui je suis en train de expliquer mais Jésus n'a pas dit ça Jésus a dit que le père demeure en moi c'est moi juste dans l'unité il est le seul c'est dans l'unité c'est dans l'unité il a dit c'est dans l'unité ok est-ce qu'il y a un prophète qui a dit ça jamais pourquoi seulement Jésus parce qu'il n'y a pas de conflit il n'y a pas de conflit il n'y a pas de conflit parce que tous les prophètes qui viennent là n'est-ce pas le Coran dit que tous les prophètes que Dieu a envoyés il n'y a pas de différence entre eux mais maintenant on a fait favoriser là pourquoi j'ai dit n'est-ce pas il était dit l'autre jour que Dieu a donné toujours le pouvoir différent aux autres il les appelle toujours différents s'il appelait Jésus parole il a appelé Jésus parole peut-être qu'il peut appeler une autre personne peut-être je sais quoi quoi mais il veut comprendre il veut comprendre n'est-ce pas c'est que l'islam entend par parole la parole de Dieu signifie tout simplement d'un islam représentant du Dieu tout simplement tout simplement parce que l'islam ne nous a jamais dit un jour que Dieu est en nous bien de Dieu ne nous a jamais me dis ici personne ne peut te répondre la réponse que tu sais c'est exactement ça voilà le problème tu vois parce que voilà l'un des attributs de Jésus si Jésus était vraiment Dieu dans le courant le prophète le prophète c'est Allah qui s'est révélée ou bien Dieu va le dire dans le courant que non Jésus plutôt il est Dieu mais il a plutôt envoyé au prophète le prophète comme dans surat il ne sait pas toi que je suis Dieu le créateur je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré et nul n'est égal à moi c'est ça l'islam Dieu il est tout puissant il n'est pas semblable à nous à qui que ce soit il n'est pas on se situe maintenant sur deux endroits qui a dit dans la Bible que voici mon fils bien aimé en qui j'ai mis mon affection il a engendré ok ça c'est la question c'est le français qu'on parle c'est Dieu c'est Dieu qui a dit à qui à Jésus c'est deux personnes Dieu a dit deux personnes je recommence encore tu as dit ici d'après le Coran Dieu n'engendre pas il ne peut pas être engendré mais c'est le même Dieu dans la Bible dit le problème c'est j'étais dit la dernière fois voilà le problème qui se pose entre nous le fils et Dieu parce que la partie qui est mentionnée fils l'islam rejette catégorique pourquoi parce que il a dit il n'engendre pas il n'a pas été engendré doucement doucement il a dit ici n'est-ce pas il nous a dit le Coran 4 oui je comprends je te comprends très bien je veux qu'on regarde quelque chose Dieu peut-il te dire quelque chose et il dit le contraire je peux te dire que la partie là c'est les hommes qui ont dit à la place de Dieu Dieu n'a jamais dit que j'ai un fils 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 attends parce que lui il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'un fils parce que n'est-ce pas attend comme il a lancé dans la DALARSA ils unis ils disent ici n'est-ce pas donc si ça disait comme le Coran dit tu devais croire tu ne devais pas rejeté non il dit n'est-ce pas là où il est écrit c'est Dieu qui dit à sa porte en bouche que voici mon fils Dieu l'aimé en qui j'ai mis mon affection n'est-ce pas ok c'est qu'il demande tu dis que c'est pas Dieu qui a dit c'est l'homme c'est l'homme qui a dit Dieu a dit c'est parce que ça ne comprend pas avec ce que l'islam dit non si on se met sur ce pédestal voilà parce que l'égard l'islam nous a dit que tous les livres tous les livres que les prophètes ont envoyé ils ont été détruits et contredit mais l'islam justement attends attends là on va entendre des accords quel verset qu'on a écrit ça je ne m'en souviens pas je ne m'en souviens pas trop parce que peut-être toi tu peux même connaître le Coran mieux que moi moi je connais souvent une tradition arabe mais en français je n'ai pas totalement oui mais c'est que tu as cité la ménage je ne trouve pas de Coran ça c'est dans la tradition musulmane c'est ce qu'il a dit n'est-ce pas voilà le problème comment se fait qu'Allah ne met pas quelque chose dans le Coran et toi en tant que musulmane le Coran te dit clairement que Dieu a révélé ce que Dieu a révélé le Coran est total c'est bien clair pourquoi on ne peut pas donner d'interprétation dans ce cas pourquoi tu vas aller dans la tradition pour que j'ai juste qu'Allah n'a pas dit moi je n'ai pas je ne sais pas aller dans la tradition parce que dans le Coran la tradition je t'ai dit que le Coran il parle des hadis les hadis que tu vas là les hadis le Coran c'est la parole de Dieu lui-même ça n'est pas suffi il n'y a pas de parler il faut faire du bien les envoyer tout ce qui se soit jamais mais la tradition c'est l'explication 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 de quoi l'explication du Coran comment dans ce Coran je dis c'est l'explication je comprends je ne dis pas comment dans le Coran Dieu dit dans le Coran il a donné les choses des éditions clévas il a expliqué les choses de façon détaillée c'est le mot qu'il a expliqué détaillé c'est là qu'il a donné dans le Coran de façon détaillée pourquoi on en a regardé d'autres éditions quelque part mais justement il faut d'abord faire les explications pour mieux comprendre il est dans le Coran il a donné les choses il y en a aussi il y en a aussi les gens qui comprennent toujours sans tout faire aller dans l'autre mais tout ça pour sauver pour sauver peut-être parce que regarde c'est la langue oui je comprends c'est la seule langue que Dieu veut que tout le monde utilise c'est l'ara mon cher mon cher je dis les hadis les hadis sont écrits 200 ans après le Coran 200 ans entre temps ceux qui lisaient le Coran ne comprenaient pas ils comprenaient toujours dans ce cas pourquoi on a besoin des hadis mais maintenant comme maintenant c'est pour toute l'humanité toute entière n'est-ce pas nous parce que c'est en langue arabe c'est la langue arabe n'est-ce pas les arabes comprennent quand même mieux que l'arabe plus que tu comprends non bon maintenant pour que le monde tout le monde entier essaie de comprendre il va falloir leur expliquer mais les arabes comprennent parce que c'est leur langue tu vois si l'arabe lit le Coran il doit comprendre directement sans aller à l'arabe un arabe n'est-ce pas parce qu'un arabe s'il lit le Coran en arabe il est bien arabe n'est-ce pas il n'a pas besoin que ce soit il comprend parce que c'est leur langue dans ce cas pourquoi les imams et les unimams les chèques quand ils disent le Coran ils expliquent que les traditions ils expliquent que Mohamed a dit par rapport à telle chose que Aïch a raconté que le prophète a dit par rapport à telle situation pourquoi il ne dit pas clairement ce que le Coran dit par exemple par rapport à un ensement biblique ça c'est le jadis ce que tu parles c'est ce que ça il dit il parle en arabe il prêche un peu dans le mosquée en arabe pourquoi non il va encore mettre la tradition musulman à l'intérieur alors que le Coran est déjà touché et c'est en arabe il y a une chose les jadis et le Coran le Coran parle peut-être le monde entier mais les jadis nous parle comment prier faire les auditions ainsi de suite les conseils de l'islam comment faire tout ce tout ça ne se trouve pas dans le Coran ce qu'on connait c'est la salade et le zakat et le zakat bon le salade et le zakat alors tout ça c'est le profite qui a expliqué on a écrit c'est le profite qui a expliqué 200 ans après lui mais justement même la bible avant qu'on ait écrit la bible il y a eu combien d'années mon frère comment ce sont les 40 savants qui ont écrit dans l'époque différentes mais justement par rapport à la bible écoute peut-être toi à l'heure actuelle tu écris peut-être moi tu laisses ton arrière petit-fils viens il écrit peut-être Luc l'autre encore peut-être Yves écrit ainsi de suite mais si on dit qu'on va entrer dans le détail ça veut dire qu'il n'y a jamais il n'y a pas de vrai ça veut dire dis donc si c'est comme ça que ce soit le courant et la bible si on prend par exemple un hadith hadith boubakarit livre 4 si on le prophète il dit le prophète a dit si quelqu'un vole un neuf pas plus la mer pourquoi avec qu'est-ce que je dis la sharia dans la société l'islam le monde essaie toujours à pratiquer ça parce que là maintenant tout dit vrai le monde le monde des chrétiens domine l'islam le monde ça dit mais dans les prophéties vous allez prendre ils ne veulent pas ils ne veulent pas que même à on a dit non voilà pourquoi les gens ne veulent pas dans ce cas vous êtes de souviens ça ça va là mais justement dieu a dit que si quelqu'un vole tu le coupes mais en arabe saoudite on le pratique parce que là-bas c'est un pays islamique mais ici pareil chez nous c'est pas un pays islamique les chrétiens même d'abord sont plus nombreux que les musulmans nous ne pouvons pas le faire non non voilà ce qui était du haut débat quand une société n'est pas islamique c'est ce qui fait que les musulmans comprennent des choses quand une société n'est pas islamique ne dites pas directement que c'est parce que la société camerole n'est pas une société chrétienne il faut qu'on se comprende moi je vais dire un truc mais toute personne qui n'est pas musulman comme le sont les chrétiens c'est exactement ce que je veux dire c'est l'heureux que vous faites tu vois c'est pas l'heureux et toutes ces personnes il n'y a pas de même groupe dans le monde attend il y a toutes ces personnes qu'on dit le sont les chrétiens ce sont les chrétiens ce sont les chrétiens qui ont toujours la bible comme ça non à moi la bible n'est pas la chose parce que par exemple j'ai le coran est-ce que comme je le coran qui dit le coran il parle de la vie le coran est-ce que ça fait de moi un musulman non mais pour être même le coran a son principe aussi la bible aussi a son principe exactement si on est des jésus-Christ mais si quelqu'un est venu entrer en vue de l'islamisé il fait du nom pour quoi lui il est musulman oui comme ben laden il fait les théories il est musulman mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman il est musulman mais il fait le truc mais pourquoi vous rejetez les autres après on le dit parce que la bible dit ceci quand quelqu'un vit en jésus-Christ il doit marcher en nouveauté de vie ok dans ce cas n'est pas le fruit de la vie montre ce que tu as dans ce cas oui le vrai croyant de jésus il n'y en a il n'y a même pas il n'y a pas absolument je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord avec toi que ce qui est là donc on dit que la théorique selon laquelle c'est les chrétiens qui démontrent le monde ce n'est pas le chrétien qui démontrent le monde parce que Jésus a dit que mais mon royaume n'est pas de ce monde le but des chrétiens ce n'est pas de conquérir le monde entier jamais il faut qu'on se comprenne si on ne comprend pas les missions des chrétiens même les chrétiens ils ne comprennent pas la loi musulmane a tracé d'après Mohamed tracé la société régulera les choses par rapport aux lois et autres là-bas jésus n'est pas convenu pour faire ça tu comprends un peu cela voilà il ne peut pas a été dit tout à l'heure que l'enseignement de Moï l'enseignement d'Abraham Isa et tout qu'on soit on appelle tout ça l'islam mais l'islam n'était pas fini de Jésus tout ça c'était l'islam ça n'était pas fini mais Dieu a voulu maintenant que l'islam donc il a globalisé tout ça il a donné entre le mains le prophète mais c'est à toi maintenant que je donne il a donné entre le mains voilà pourquoi on nous disait nous les musulmans nous acceptons Jésus le Messie tout ça il est bon on n'a jamais contéré Jésus je pose la question là-bas c'est que voilà deux choses comment est-ce que tu dis que tu as accepté Jésus comment l'accepte Jésus comme lui-même il a dit dans Luc chapitre 10 verset 16 tu vois il a dit à ses disciples que c'est lui qui vous rejette me rejette et c'est lui qui me rejette il rejette quoi le rejette si les gens ne le veulent pas après il faut qu'on se comprenne il envoie ses disciples d'aller faire quoi d'aller prêcher l'évangile au juge oui si il leur dit que si on vous rejette ça veut dire que on m'a rejette et si on me rejette on l'a rejette c'est lui qui m'a envoyé mais pourquoi moi je dis que dans le terme là le français là la logique est toujours là on ne trompe pas quelqu'un ok Jésus dit par exemple que mon père est plus grand que moi tu vois ok moi je vais te dire que peut-être cet homme est plus grand que moi je te jure au nom de tu ne vas jamais contre lui tu vas assez moins affecter que non c'est mon grand frère mais pourquoi Jésus dit de sa bouche mon père est plus grand que moi maintenant toi tu veux essayer de me faire quoi que non c'est plutôt celui-là qui est Dieu pourtant que c'est deux on arrive à ce dilemme tu vois tout à l'heure quand il te dit le coran dit de Jésus qu'il est la parole tu vas essayer de prendre des idées beaucoup de il a la parole de Dieu c'est deux pas qu'il a qu'il est la parole c'est quoi une parole par exemple qu'il est la parole quand tu parles comme ça là-bas je vais expliquer là-bas il y a une simple contradiction oui Jean 1 au commencement était la parole oui au commencement ne devait pas être la parole ne peut pas être la parole au commencement devait être toujours Dieu et Dieu vient encore la parole le suivre c'est comme par exemple qu'un boulanger mais bro c'est que cette personne a dit que la parole était Dieu je vais t'expliquer c'est comme par exemple qu'un boulanger peut-être on dit le commencement était farine le farine était avec le boulanger tu vois au contraire au commencement était le boulanger le boulanger était avec la farine mais on dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu non au commencement il y avait quoi au commencement était Dieu quel commencement dans la parole le commencement du nom de l'étude commence donc ça on dit que c'est par rapport au monde aussi puisqu'il y a un moment où Dieu était seul justement voilà il y avait quoi il y avait la parole il y avait il était seul il était seul il ne parlait pas il parlait avec ses anges non non même si les gens ont été créés à un moment donné justement il parlait mais il était seul attend un peu il y a ce qu'on appelle comment nous expliquer en arabe on dit zanti je ne sais pas quoi dire en français tu vois si je me mets debout comment on appelle l'ombre l'ombre il y a quelque chose il y a quelque chose déjà qu'on dit que Dieu il est seul mais c'est lui-même parce que dans le courant il dit toujours nous sommes nous comme il a dit nous avons créé nous avons créé l'homme je comprends le fait que c'est l'air impersonnel à la première personne voilà c'est lui donc maintenant qui parle de nous parce que là je suis inquiété il m'a dit que lorsque Dieu dit que nous avons créé l'homme à son humain forcément il était avec quelqu'un je lui dis alors il était qui ? il dit qu'il était avec Jésus il dit que non c'est toi qui veux ne te mettre ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais Dieu va demander c'est ici la parole de Dieu c'est la terminologie qui est le problème tu vas pour l'envoi continuer là un peu comment mais Dieu les personnes qui ont dû appeler Jésus à l'appeler Jésus dans le courant il n'a jamais tout les attributs de Jésus sont totalement différents de tous les autres prophètes or on peut regarder les caractéristiques de Mohamed Colessa sur Moïse Colessa sur Abraham Colessa sur Jonas Colessa sur Noah et autres n'est ce pas pourquoi et même dans le courant justement voilà pourquoi je dis n'est ce pas ça c'est un choix de Dieu il était dit que l'autre jour de Dieu peut-être on peut être 10 comme ici même peut-être toi avec tes frères vous êtes tous les humains mais il y a les femmes tout ça mais votre richesse est différent c'est toujours lui qui donne mais parmi les prophètes là il donne comme Salomon il est le seul prophète que le Satan n'a pas tenté mais Jésus par contre parmi tous les prophètes envoyés il est le seul que Satan est venu le tenter il était et on l'avait dit qu'il était en folie pendant 40 jours le seul prophète Jésus pourquoi le tenter tu crois que toi d'après toi Dieu et le diable peut faire le foi mais il est le courant que parmi tout le genre du livre qui va venir il va les séduire il va les inviter les choses dans le cœur il va inviter les hommes mais pas Dieu si on a invité Jésus parce qu'il est on mais il n'a pas touché il a la faible parce que nous il n'a pas touché s'il était Dieu Dieu était bon dans ce cas il était demandé tout à l'heure une question il était dit que Dieu est bon tu m'as dit que Dieu est bon il est bon ok tu vois un jeune homme est venu demander Jésus dans Matthieu il est bon que Dieu voilà je connais tout mauvais justement moi je veux que tu m'expliques clairement c'est ça qu'il est joué un jeune homme vient demander à Jésus que je dois faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit pourquoi m'appelles tu donc c'est en trois en trois en trois trucs il a dit d'abord en Matthieu en Luc non c'est la même chose mais justement mais avec différentes personnes là-bas c'est avec un jeune homme là-bas c'est avec un chef là-bas c'est avec là-bas un chef un jeune homme et un docteur de la loi trois personnes toujours la même réponse il n'a jamais contredit il a seulement dit pourquoi m'a fait Tudor Dieu seul est bon ok je pose la question n'est-ce pas est-ce que tu crois que Jésus-Christ a dû appeler Dieu son père en un seul endroit de la rue est-ce que tu crois que Jésus-Christ a dit qu'on va appeler Dieu son père est-ce que n'est-ce pas tu crois que Jésus-Christ a prononcé sa bouche que le père qui m'a envoyé plus grand que moi tu crois qu'il a commencé ça va ? je ne sais pas mais j'ai lu dans la Bible ah ok tu as lu dans la Bible est-ce que tu crois donc parce que tu crois il veut croiser la question ça veut dire alors si tu commences déjà à me dire que si je ne crois pas voilà pourquoi il dit que la Bible que la Bible même d'abord exactement les gens ont écrit écrit nous ont donné la lecture ça veut dire que la Bible la partie-là tu ne crois pas n'est-ce pas non 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 tu fais ce que je voulais poser la question moi je crois à la partie-là tu crois à la partie-là je crois à la partie-là je pose la question que vous allez te poser pourquoi Jésus-Christ a fait de son père pourquoi Jésus-Christ a fait de son père alors que vous vous dites que Dieu n'a pas besoin d'avoir un fils voilà pourquoi il était dit tout à l'heure que notre problème c'est le fils parce que d'après d'après la Bible il dit mon père d'après le Coran il dit mon Dieu est-ce que tu peux il a dit non il n'y a pas ça dans le Coran attends un peu non il n'y a pas ça il n'y en a pas comment tu peux dire qu'il n'a pas dit ça je dis chez nous tu sais pourquoi on ne dit pas on ne dit pas parce que nous on n'a jamais dit Jésus qu'il était Dieu on n'a jamais dit parce que non jusqu'à présent juste après j'ai pas dit qu'il est Dieu je suis au niveau de tel des fils parce que je suis en parallèle dans le Coran avec la parole parce que la tubule de Jésus comme parole de Dieu dans la Bible dans le Coran c'est exactement la même situation que dans le Coran parce que quand vous entendez fils tu vois comment il était donné parole de Dieu tu as des difficultés à expliquer n'est-ce pas c'est la même façon qu'on parle de fils vous comprenez c'est comme si c'est un blasphème comme si Dieu a dû venir au chabé une femme ce n'est pas de cette question non l'islam non les musulmans non je ne veux dire que n'est-ce pas je ne parle pas de cela le Coran il dit c'est là dans la pensée c'est comme si le Dieu des musulmans la façon de l'approcher l'aborder n'est pas identique parce que le Dieu des musulmans c'est un Dieu impersonnel qui n'a pas besoin de s'approcher de la création il l'a mis tout là-bas et que les gens vont chercher un peu comment et à la fin il va les mettre sur la balance c'est ce que le Coran enseigne mais le Dieu du chrétien c'est le Dieu relationnel Dieu personnel où quelqu'un peut posséder attend un peu Dieu pour qu'il soit relationnel pour qu'il ait une relation avec lui mais est-ce qu'il a besoin de lui-même de se descendre il fallait que lui il descend en personne lui-même il vient enseigner les gens attend un peu comment il a fait avec Moïse d'après le Coran il n'est pas Dieu en personne qui a parlé d'après d'après le Coran c'est l'enjeu personne n'a parlé avec Dieu face à face je n'ai pas parlé de face à face jusque là je n'ai pas prononcé le mot avec Abraham qui a parlé d'Abraham justement c'est toujours il y a toujours intermédiaire qui a parlé c'est toujours Dieu Dieu parle à l'ange je viens parler à Dieu mais c'est toujours justement lui mais je suis dans la Bible dans le Coran la Bible Dieu a donné il a fait des phares descendre l'indice sur Jésus directement il a dit clairement que c'est Dieu qui a parlé donc il n'y a pas d'intermédiaire j'ai dit il y en a où ça à partir de sa naissance même d'abord et selon d'abord de comprendre Dieu a envoyé d'après le Coran d'après la Bible Dieu a envoyé l'ange dédiée à Jésus et à Marie il a envoyé l'homme ok Jésus a commencé il a parlé d'après le Coran il a parlé qui vient lui dire de lui parler l'ange vient toujours lui dire parce que personne ne le voit l'ange vient lui faire il parle lui il voit mais nous ne voyons pas il parle donc c'est comme ça que le Coran justement parce que l'ange quand il envoie quand tu viens lui il entend la voix mais il ne voit pas la personne mais il y a des moments que l'ange comment dirais-je se transforme toujours en être humain vous venez voir les prophètes il y en a ça bon si par exemple que Dieu a envoyé on dit que Dieu a envoyé de venir dit à Marie et pour le cas de Jérémie qui t'as cité tout à l'heure c'est Dieu qui est venu Dieu qui a parlé Jérémie directement ou c'est un ange qui a aussi parlé juste il a dit voilà il t'ai dit que personne n'a jamais entendu la voix de Dieu non personne a parlé avec Dieu contact c'est-à-dire que lui face à face qu'on entend le causer il y a toujours un intermédiaire entre eux c'est ce que même le Coran enseigne justement il n'y a jamais une élite il n'y a jamais mais tu m'as dit que Mohamed est allé au 16ème c'est avec Dieu j'étais dit juste il y a un parti pour la prière ça c'est la dernière mission il est parti juste à la partie il est parti avec un ange maintenant arrivé à la partie l'ange l'a laissé l'ange a dit que moi je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit de le prophète c'était d'après le Coran il a traversé même tous les prophètes il a vu le prophète le prophète en descendant avec la prière non tu as pris les étapes tu as dit qu'il est descendu allons-y là où il a pris il a pris à qui il a pris à Dieu donc il a dit qu'il a rencontré Dieu justement c'est lui seul voilà pourquoi c'est lui le seul qui a rencontré Dieu d'après le Coran ok mais je pose la question quand il se baptise il parle à Dieu c'est toujours l'ange qui parle c'est ce que la Bible dit oui c'est ce que la Bible dit la signification il fait là qui dit qu'entre Dieu et le homme donc d'après toi intermédieux c'est qui intermédieux entre qui et qui voilà on dit qu'il y a un seul entre Dieu et le homme Jésus Christ homme on a placé Jésus homme il est la partie d'homme maintenant entre Dieu et Dieu et l'intermédieux c'est qui ok c'est vraiment une question si on fait la mathématique alors si l'on est ici Jésus est ici et il y a Dieu ici alors forcément Jésus qui a une relation avec Dieu alors forcément Jésus qui a une relation avec Dieu on ne dit pas que non Jésus a une relation avec Dieu mais toujours en passant par l'ange Gabriel comme l'ange est venu lui dire l'ange Gabriel n'a jamais parlé à Jésus justement c'est la même chose qu'il continue toujours à parler on ne peut tirer une conclusion regarde je suis en l'église c'est ce que l'ange Gabriel a parlé à Marie n'est ce pas par rapport à la naissance de Jésus mais il n'y a aucun verset là-bas qui dit que l'ange a parlé à Jésus Christ par rapport à sa mission justement Jésus n'est ce pas si Jésus Jésus a dit sa propre le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce qu'il doit dire si Jésus avait vu Dieu de ses propres Jésus il aurait pu expliquer comment Dieu était mais il n'a jamais dit non non la mission n'est pas venu expliquer Dieu justement il n'aurait pas pu lui à poser des questions ok ok je prends la question il n'a jamais expliqué il n'a jamais voilà Mohamed qui a vu attend un petit tu dis que si Jésus avait expliqué excuse-moi excuse-moi j'ai fait un petit truc ici Mohamed n'a pas vu Dieu je n'ai pas dit que Mohamed a vu Dieu j'ai dit que Mohamed c'est lui seul qui a parlé avec Dieu il a parlé donc comment il a parlé en voyant quoi justement Dieu est là il parle avec Dieu mais il a laissé quand même l'ange délé il dit que bon voilà Dieu il est arrivé Dieu était esprit il est comme un vent tu m'envoies un vent quoi lui d'après toi tu vas voir esprit comment voilà le problème un vent voilà le vent l'ange est comment l'ange est trouvé c'est l'ange est chez l'ange est chez où esprit l'ange que tu es l'ange l'ange nous les hommes nous ne voyons pas l'ange mais pour venir ici comment mais pour parler un homme il prend la forme humaine il prend la forme humaine donc ça veut initialement il est quoi il est toujours esprit ok mais ça va nous dire comme l'ange est esprit et tout ce qu'on voit et se voit sur la forme humaine Dieu peut le faire parce qu'il y a un principe il y a un principe Dieu ne peut pas faire tu sais pourquoi tu sais pourquoi je prends un exemple d'un président oui un président qui est là avec tous ses armées machin machin est-ce que tu as déjà vu un jour un président est descendu d'aller faire quoi que ce soit ou d'aller combattre aller faire la guerre et pourtant que ses armées sont là il y a un problème oui j'explique le local de Mohamed Mohamed était le chef mais il allait en guerre hein vous Mohamed était le chef il allait en guerre oui il allait en guerre c'est sa mission que Dieu lui a donnée exactement comme un président a sa mission il y a l'autorité il y a les générales il doit pas dire donc tu pourras prendre ces cas-là pour appliquer ici là je dis je parle et les hommes réponds-moi tout simplement pourquoi alors un président n'est allé jamais pour Barack Obama ou bien George Bush n'est jamais allé en Irak parce que c'est pas sa mission pour la corruption pour la corruption et pourtant qu'il a ces gens Bonaparte en 18 centaines allait au Yémen à San Afour découvrir les pachemens dans le 328 des lancers courants de Haussmann il Bonaparte était un homme de guerre parce que la corruption lui permettait de le faire Barack Obama qui est allé en guerre parce qu'il y a une armée pour ça justement voilà pourquoi nous aussi nous disons que Dieu ne peut pas aller parce qu'il a pris des anges il a des milliers des milliers de gens qu'il peut aller faire comment il a fait pour détruire la terre de Sodome et Gomont oui tu veux qu'il explique tu veux qu'il explique d'après la Bible ou d'après le Coran en tout cas explique comme tu veux d'après la Bible il est venu sur la place d'après la Bible lui en personne lui en personne lui en personne oui il était là tu peux lui Dieu ne vient jamais Dieu a envoyé l'ange l'ange a pris comme ça avec sa main pourquoi elle a toute la terre entière il a pris comme ça il a voulu verser voilà pourquoi il a détruit tous ces gens ça c'est la tradition musulmane c'est pas écrit dans le Coran comme ça justement c'est un problème comment c'est fait que l'espoir le Coran est pas pourquoi te prendre quelque chose à l'intérieur à l'extérieur qui ne pas écrit dans le Foran alors que le Coran c'est tout les hommes qui ont écrit si tu dis que ça veut dire même que le Coran on ne peut pas alors sur la base que c'est pas les corans c'est les hommes qui ont écrit le Coran on est d'accord que ça c'est la parole du prophète Mohamed que l'ange dit à Mohamed qu'il récite la surade il récite maintenant les gens écrivent n'est-ce pas admettons que c'est la parole de Dieu où est-ce que tu vas prendre que l'ange a pris la terre bouleversée c'est pas écrit dans le Coran justement tu sais je t'ai dit tout à l'heure que pour comprendre parce que comme c'est écrit en arabe oui moi je ne comprends pas l'arabe tu vois pourquoi on peut manipuler avec cette histoire là n'est-ce pas c'est quand on peut manipuler aussi également non non c'est écrit en français justement est-ce que attend oui on a écrit en français la Bible n'a jamais été je dis que on n'a pas été le premier de la première Bible n'a jamais été en français j'ai la Bible en grec en hébreu et en français tu connais l'alphabet hébreu et grec tout est ici à nous devant moi je vais savoir attend 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 en prenant un mot par exemple ça va dans le grec ça veut dire par exemple le consolaté ça veut dire paraclés je suis sûr que tu connais que ce soit hébreu oui mais je peux jurer avec la Bible qui en te mène tu ne peux pas connaître tout hébreu tout grec comme tu as connu la Bible en français en français en français oui pourquoi c'est là donc parce que n'est-ce pas Dieu n'a pas besoin d'une langue spéciale pour qu'on puisse le connaisse voilà pourquoi je dis n'est-ce pas Dieu a une langue spéciale dans l'islam il a une dernière mission si cette langue est donnée n'est-ce pas pourquoi toi qui es musulmane tu ne peux même pas comprendre ta propre langue Dieu m'a même ta propre langue et on a besoin des hadiths et des sunnars qui est extérieur au courant pour comprendre si Dieu veut que tu comprennes moi je fais les études toujours oui on m'explique toujours en arabe parce que ça ça c'est mais l'explication qu'on donne là c'est une situation qui est sortie hors du courant c'est ça je veux qu'on s'entende sur ces points là le courant est donné n'est-ce pas le courant est donné les 114 surat du courant sont donnés les 6600 surat-ci versets du courant sont donnés voici le courant pourquoi toi mais il y a une chose c'est pas tout le monde qui utilise les autres il y a les gens qui utilisent comme ça directement ils t'expliquent sans toute façon ils vous regardent mais si c'est pas écrit si que la terre a été bouleversée ils ne pourront pas prendre ça quelque part s'il le dit et que c'est pas écrit alors il a de lui quelque part ces gens-là les spécialistes du courant les élèves les élèves et autres là-bas ils lisent le courant ils lisent les sunnars et les hadiths d'accord attend un peu si je comprends bien pour toi on n'utilise pas l'explication les hadiths par exemple on n'utilise rien que le courant quand tu vas prendre les hadiths quand tu vas sortir hors des hadiths tu vas aller prendre les hadiths quand tu vas prendre les hadiths que c'est la même personne qui a écrit les hadiths tu vas dire que non ici là on rejette ces signes pourquoi ça c'est du temps selon les écritures selon les différents courants tu vas dire que non ici on rejette ces signes mais le bon c'est que les savants eux ils savent ce qui est bon l'être humain là qui lui a donné l'autorité il n'est pas un prophète il n'est pas un prophète il n'est pas un prophète qui lui a donné l'autorité l'autorité d'écrit et de dire que ceci est bon ceci n'est pas bon justement et ceux qui ont écrit là qui lui a donné l'autorité également c'est la question qu'ils posent on peut savoir que le courant est là Mohamed n'a jamais écrit mais il était son vivant il n'a pas dit il n'a jamais écrit ses compagnons étaient là justement on peut encore comprendre que Mohamed étant physique les quatre compagnons étant là on peut encore comprendre qu'il est en supposant il savait que ce qu'il a dit était simple n'est-ce pas mais maintenant 200 ans après les êtres humains ont écrit quelque chose en disant que ce prophète a dit que j'ai entendu également c'est la même chose que la Bible ok maintenant si on prend le cas par rapport à la Bible je vais te dire un truc le Paul que tu entends le Paul le Paul que tu entends c'est un Paul païen c'est pas un Paul c'est pas le vrai Paul que le Paul qui était avec Jésus non non pour ne jamais être avec Jésus voilà quelqu'un qui était avec Jésus qui a écrit la Bible donne moi son nom il était avec Jésus la manche de Jésus il a écrit la Bible 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 Pierre oui ok le Pierre c'est celui qui a écrit Jésus a donné quelque chose ok le Pierre que tu parles là c'est pas le vrai Pierre parce que regarde il y a toujours non prouve-moi c'est le même il n'y a pas de déclaration tout ce qu'il a dit chaque fois c'est le Dieu qui a dit c'est toujours il y a une manipulation toujours le vrai attend le vrai Jean qui était avec Jésus oui ils n'ont jamais écrit la Bible les vrais gens les gens qui étaient avec Jésus ils n'ont jamais écrit la Bible parce qu'ils étaient avec Jésus ils n'ont jamais écrit la Bible je te dis maintenant que les vrais gens qui étaient avec moi maintenant j'ai écrit le Coran justement mais pourtant il y a Ousmane il y a comment ça s'appelle il y a Ousmane il y a Otmane et puis il y a Abaka qui ont écrit justement voilà moi j'ai dit donne moi toujours un seul tu as dit Pierre il a écrit quoi il a écrit un Pierre regarde bien le titre il l'a introduit en écrivant il y a quelque chose qui est intéressant comme il l'a dit ok dans Pierre il y a quelque chose du bon il écrit il lit un Pierre il faut qu'il ait l'évolu du titre l'introduction ce qu'il a donné comme introduction et il y a Jacques même ça donc il dit Pierre à porte de Jésus Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés parmi les sociétés d'accord maintenant au chapitre c'est un chapitre chapitre 1 il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leur investigation voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ et qui était en eux qui était attesté d'avance que les souffrances de Christ donc ça n'est que Pierre dit que même les prophètes avaient déjà dit que Christ devait souffrir c'est que le croire a rejeté clairement il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes mais que c'est pour vous qui étaient l'expensateur de ces choses d'accord maintenant il dit c'est pourquoi seignez les règnes de votre entendement soyez saufs et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus Christ apparaîtra non non c'est vrai qu'il presque il presque dit là si il m'arrête c'est moi là-bas que Jésus Christ a été prophétisé dans les prophètes qu'il devait souffrir maintenant il dit aux gens que tenez ferme parce que bientôt il va revenir voilà ce qu'il dit Jésus a souffert maintenant oui il a souffert non tu voulais parler par rapport à la faute celui qui a été avec Jésus tu as dit qu'il n'avait pas écrit mais qu'est-ce que tu voulais par la vie ok ça va tu m'as monté non maintenant c'est pour dire si c'est n'est-ce pas il faut prendre attention attends la partie là moi je suis d'accord parce que tu m'as monté tu m'as prouvé tu m'as dit que c'est Pierre moi j'ai dit que la partie la partie qui est bonne moi je ne dis jamais non la partie qui est bonne parce que tu m'as monté la Bible je n'ai pas écrit la Bible ni toi nous avons trouvé ok maintenant quand tu as donné un verset que même les prophètes ont dit que Jésus était il devait souffrir je ne peux pas dire maintenant maintenant ne pas ce qu'il a dit maintenant tu peux randonner la Torah il te montre les blessés où le prophète ont dit clairement qu'il devait souffrir il devait souffrir il devait lui ok non je suis d'accord mais maintenant je reviens toujours dans la mort de Jésus oui ok est-ce que tu sais que la mort de Jésus avant que Jésus ne vienne oui 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 comment on appelle le chef qui était à le chef de village de Jésus le chef il a entendu qu'il y a un fils qui va sortir dans son bien il va le faire tomber c'est à partir de là qu'on voulait toujours tuer Jésus lorsque on a commencé à coucher les gens on a commencé à tuer Dieu a dit à sa maman qu'ils vont aller en Egypte mais ça ce que tu as dit n'est pas écrit dans le Coran ce que tu as dit n'est pas écrit dans le Coran je sais que tu l'expliquais d'après la Bible ok ok donc chaque fois qu'il veut parler il faut parler selon la Bible j'ai dit d'après la Bible que tu sentais l'esprit ok va en Egypte dans la Bible d'après la Bible Jésus avant que Jésus ne vienne même d'abord le roi voulait le tuer oui et lorsqu'on a arrêté Jésus bon revenons maintenant quand il est grand quand il est grand on lui a dit à arrêter oui bon pour l'arrêter on dit que sa mort est bien il a souvent une humanité n'est-ce pas pourquoi est-ce que il a fallu que quelqu'un le trahit et il fallait qu'il ne vienne pas de l'humain il dit que bon alors comme ça la mort est bien je viens mourir c'est bon pour sauver les gens et les gens qui l'ont tué normalement devaient avoir une récompense et pourtant les gens qui l'ont tué n'ont jamais de récompense tu vas non je n'ai pas fini j'en viens ok lorsqu'on a arrêté Jésus devant tout le monde entier le roi a arrêté Jésus comme ça devant tout le monde entier il dit que moi je ne vois aucun crime que c'est Thomas exactement est-ce que tu sais qu'on a tué Jésus parce qu'il y avait un petit vote parce qu'il y a eu un petit vote à ce temps-là vous voulez dire l'ascension qui a fait que quand on le livre voilà oui un vote à ce temps ok mais pas à cause sa mort même c'est par rapport à ça si on avait dit que nous libérer on le libérer on ne le tuyait pas tu vois non oui les gens disent que non il a blasphémé il a blasphémé tu es le fils il a blasphémé il a tué le d'après moi d'après la Bible moi je vois c'est par rapport à ça qu'on a tué Jésus tu vois un peu tu es le tué on lui a récré il dit que bon comment on veut le tuer on lui a tué je te pose dans la question je prends ce même scénario pour aller dans le Coran étant dans le berceau il dit que paix soit sur moi le jour où je naquais le jour où je mourrais le jour où je serai le Jésus il est né qui ? Jésus je ne dis pas il est prophète il est prophète nous allons sur la base d'après le Coran qu'il est prophète un peu comme il ne peut pas mentir il dit paix soit sur moi paix soit sur moi on a dit que paix soit sur lui le jour où je n'ai tous les prophètes on le dit n'est-ce pas Jésus dit dans le berceau de la cédence sur la dira il dit clairement que paix soit sur moi le jour où je n'ai le jour où je mourrais je suis resisté comment il est né et maintenant et c'est ce qui est bien maintenant dans les régimes musulmans que j'ai lu élevé à moi dans les traditions on voit clairement qu'on peut élever quelqu'un à lui sans qu'il ne passe pas la mort mais comment est-ce que attend est-ce que tu disais que d'après le coran jésus n'a jamais été mort mais je sens d'aller dans le coran quand je vais vous montrer quelque chose bon d'après le coran jésus n'a jamais été touché ok maintenant jésus n'a jamais été touché il a parlé d'après sa mort la mort qui va venir après le coran jésus va revenir il a fini sa mission et il va encore il va mourir pour la dernière ça c'est là après le coran ok maintenant jésus dit paix soit sur moi le jour où je n'ai quitté le jour où je mourrais et le jour où je resterai n'est ce pas il fait sa mission il n'y a aucune mission dans cette verse dans ces paroles-là qui dit clairement qu'après sa mission il sera enlevé il n'y a aucune mission il est venu pour faire une mission mourir après quoi Dieu va le ressusciter et il va l'élever vers lui et quand il dit qu'il va élever vers lui il dit qu'il va placer ceux qui le suivent au-dessus de ceux qui ne le suivent pas jusqu'à là c'est ça parce que la partie là je veux que tu me donnes le chapitre de ce verset Dieu a fait Jésus un messager pour les enfants d'Israël ce sont les juifs les Israéles qui ont cru en Jésus Dieu va le faire au-dessus de ceux qui ne l'ont pas cru ça n'a pas dit que le monde n'a pas cru non c'est pas écrit de ceux qui ne l'ont pas cru on dit c'est écrit de ceux qui ne croient pas oui justement le temps du verbe est important ici parce que quand tu dis que de ceux qui n'ont pas cru ça se passe à la fin de sa mission c'est tout ce qu'on croit c'est ça qu'il y a question or le verbe qui est écrit là-bas c'est au présent il a dit de ceux qui n'y croient pas c'est différent de ceux qui n'ont pas cru et il a dit que jusqu'au jour de la résurrection or si quelqu'un a cru et qu'il est mort c'est jusqu'à la résurrection qu'on va retrouver or ça veut dire que tant que le message n'est juste plus suffisante si quelqu'un croit à la résurrection il sera au-dessus de ceux qui n'y croient pas donc le temps du verbe est clair voilà prenons l'exemple dans Jean 14 par exemple le verset 1 Jésus a dit il y a plusieurs dans la maison je m'en vais vous préparer une place parce que quand il partait il disait toujours à son peuple il ne disait pas à toi et à moi à son peuple voilà pourquoi non non papa on ne peut pas à ses disciples le peuple ne rejette ils m'ont rejeté mais vous m'avez commis il m'a dit à vous mais est-ce qu'il y a plus de 6000 8000 juifs qui ont reçu le cri en Jésus oui moi je parle toujours aux gens Jésus lui-même il parle à ceux qui l'ont cru absolument que ce soit ses disciples et tous les gens qui sont le cru il dit maintenant aux gens qui l'ont cru je m'en vais vous préparer une place je m'en vais vous préparer une place je reviendrai vous prendre pour que là où je sois vous aussi vous y soyez plusieurs places ok je pose une question il dit qu'il a plus de place mais il en a une seule place et le reste des places c'est pour l'équipe il dit quoi il dit encore la question il dit qu'il y a plusieurs de meurs dans la maison de Montaigne je m'en vais vous préparer une seule place non il n'a pas dit une seule place ça veut dire qu'à chacun de vous il m'avait préparé une place tu viendrai vous chercher ah ah mais comment tu peux dire Jésus dit voilà pourquoi j'ai dit n'est-ce pas l'islam nous a dit que Dieu a envoyé les prophètes le jour de la résurrection tous les prophètes vont venir rendre compte à Dieu donc Abraham avec son peuple Jésus a venu avec son peuple le peuple d'Abraham c'est quel peuple ? le peuple d'Abraham c'est le juif c'est qui ? le peuple d'Abraham que ce soit juif tout le monde je ne sais pas mais il dit le peuple mais il avait le peuple qui l'ont cru mais il avait le peuple mais ce qu'il m'a dit c'est ceci attends il n'avait pas le peuple voilà il faut qu'il y ait encore quelque chose est-ce qu'Abraham a écrit il y avait un message de Dieu pour aller procher j'ai dit hein Dieu n'a pas envoyé Abraham envoyé pour faire quoi ? dans son peuple d'aller dire répentez faut croyer en moi ne prenez pas ne faites pas le truc là c'est ce que le Coran dit la Bible n'a jamais dit comme ça la Bible nous dit clairement dans ce Genèse là que Dieu a dit à Abraham que sort du milieu de ton père et pas dans son écrit bon parce que la Bible dit c'est que vous avez reçu dans cette sourate 101 là par rapport à Abraham c'est par rapport à le Talmud que j'avais pris là donc si tu vois on ne s'en parle pas de l'origine des révélations de Mohamed on va toucher le Talmud c'est pour ça que tu vas voir ok attends un peu tu as dit que Dieu a dit à Abraham de quitter seulement la maison de ton père et pourquoi on voulait arrêter Abraham pour me tuer tout ça ce qui se passe par rapport à sa femme tout simplement par rapport à Abraham c'est parce qu'il allait dans un pays où sa femme était belle le roi voulait prendre il a dit à sa femme que sa femme il a dit que je suis sur mon frère tu es ma soeur pourquoi on me traite bien sinon on va m'arrêter si on va me tuer tout simplement donc il n'est dit nulle part c'est qu'Abraham a fait aller enseigner quoi que ce soit c'est déjà donné parce que chaque fois je lis dans le Coran je vois comment on dit que nous avons fait descendre sur Abraham le livre sur Ismaël sur Jacob tu me souviens savoir où est-ce que le livre que Dieu a fait descendre sur Jacob il y a dans Ismaël il y a toujours où ça il y a toujours des livres parce que regarde il y a tous les livres comme la religion musulmane reconnaît au moins 124 000 prophètes ça dit que les 124 000 prophètes là ont chacun son livre non les 124 000 n'ont pas tous il y a les prophètes que Dieu les a envoyés avec les livres il y a les prophètes que Dieu les a envoyés avec la bouche le livre de Abraham le livre il y en a moi je n'en ai pas comme tu m'as dit l'autre jour il y a des gens qui ont les dindilles mais à l'heure actuelle nous vivons dans une époque dans une époque comment dirais-je maintenant on pratique une autre chose c'est comme si Dieu a dit que il y a des gens qui détiennent encore le livre d'Abraham il y en a toujours ok mais là si cela c'est comment puisque les pauvres vous avez dit que Mohamed est venu accomplir mais maintenant alors Dieu a changé Dieu a changé ce Mohamed c'est Mohamed qui croit tout maintenant c'est dit que Mohamed ce n'est pas lui tout l'humanité ok la question c'est que comme tu dis qu'il y a des gens qui ont le livre d'Abraham s'ils croient en le livre d'Abraham ils seront saufs non maintenant tu n'as pas le droit de croire à Abraham les gens qui l'ont cru avant à son temps je dis je parle toujours à son temps tu ne peux pas dire que maintenant je vais croire en Moïse et pourtant Moïse a fait le temps non ok tu crois toujours non ça c'est bien bon tu penses que d'après et c'est ce que l'enseigne d'après le Coran il n'y aura plus de prophète il n'y aura plus de prophète d'après le Coran il n'y aura plus de prophète oui quand il n'y aura plus quand Jésus est bien quand Jésus est bien quand il n'est quoi Jésus est toujours prophète mais il m'a revenu non il m'a revenu mais revenu revenu ne veut pas dire qu'il va venir comme il n'a jamais été il était quand même je comprends je suis d'accord le Coran enseigne que Mohamed c'est le dernier prophète propre et ce même Coran enseigne que Jésus va arriver à devenir parce que d'après vous on s'est pour esquiver le fait qu'il soit mort parce que vous dites qu'il faut que on n'esquive pas 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 parce que regarde Dieu aime tout le monde Dieu n'a pas besoin de faire tuer qui que ce soit il peut faire tuer un bête c'est l'exemple qu'il a montré à Israël il a dit que non moi je ne peux pas faire mourir un être humain parce que j'aime les hommes pourquoi Dieu qui est amour qui aime tout le monde il prend son propre fils il donne pour qu'on le tape on lui la bouche pourquoi Dieu n'est amour disons qu'il faut que quand tu es mécréant quand tu es mécréant on le casse le cou on le casse le tout pourquoi il y a pourquoi parce qu'il refuse toujours de place donc quand Dieu est amour Dieu est tellement amour Dieu ne peut pas donner son propre fils comme vous le dites son propre fils tout le monde aime son fils tout le monde aime son fils quand Abraham a aimé son fils pourquoi il a-t-on donné à Dieu il peut falloir qu'il refuse puisque tout le monde c'est Dieu qui lui a dit parce qu'il a posé la question à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour te remercier l'acte que tu m'as fait Dieu lui a demandé son fils pour pouvoir les dégâts je sens que tout le monde il ne peut pas donner justement parce qu'il sait que personne ne peut donner son fils Abraham lui a fait mais il a encore calmé il a dit que non si Abraham a dit un être il ne a pu donner ainsi pourquoi Dieu ne peut pas donner Dieu ne peut pas donner Dieu ne peut pas donner c'est pas Dieu qui a fait le fond ok ok s'il te plaît il y a une question on n'attendait pas on arrive tu dis encore que Dieu a donné ne t'inquiète pas un fils ne t'inquiète pas voilà pourquoi il n'est pas je veux dire savoir que c'est Jésus c'est Jésus qui a donné lui-même ou bien c'est Dieu qui a donné Jésus c'est au niveau du nom c'est au niveau du nom le nom de Jésus c'est le nom de l'Afrique parce que c'est dans la thème de l'Union humaine quand il est humaine il faut encore un nom on est d'accord c'est à quoi ok avant d'aller il y a une question qui est posée tout à l'heure le Coran dit que Mohamed c'est le dernier prophète propre Jésus-Christ n'est plus sur la place donc jusqu'à Mohamed est venu après Jésus et d'après toujours le Coran Jésus-Christ va encore révéler il sera toujours il sera toujours propre il sera toujours propre il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction écoute tu sais pourquoi il n'y a pas de contradiction non parce que d'après le Coran oui au jour de résurrection oui justement dernier Dieu va demander à Jésus que c'est moi qui t'a c'est moi qui t'a envoyé d'aller dire aux gens les t'adorer il a dit non non s'il y avait le fait tu devrais le savoir voilà il dit que moi mon Seigneur toi tu sais tout c'est c'est moi qui avais dit tu ne le fais pas mais je ne suis pas un associateur voilà c'est ce qu'il dit Dieu n'a jamais dit à Jésus d'aller lui dire que moi je suis Dieu et lui Jésus n'a jamais dit que moi je suis Dieu adoré moi il a dit seulement il utilise le chemin je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord bon lorsque Jésus va venir maintenant là Jésus va revenir pour suivre la religion de Mohamed parce que c'est lui le dernier il va maintenant écouter finalement ça veut dire qu'il y a un autre prophète qui vient après Mohamed alors ça veut dire qu'il y a un autre prophète encore il est toujours il va revenir il va toujours entrer dans la mission de Jésus ça veut dire qu'il soit clair ça veut dire qu'après Mohamed il y a un autre prophète encore Jésus qui vient il va venir mais toujours à la mission de le prophète mais dans ce qu'on est d'accord qu'il y a un autre prophète qui va venir en dehors de Mohamed quand on dit venir n'est-ce pas c'est quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas encore venu mais Jésus était là oui comment tu peux dire ça oui parce que d'après le courant il est le dernier il n'y aura jamais de prophètes qui va venir mais sauf Jésus va revenir donc ça veut dire qu'il va revenir il est toujours conduire sa mission ça veut dire qu'il est compté comme si avant comment ça s'appelle Mohamed attends un peu avant de revenir il sait déjà il sait déjà l'islam parce que l'islam lui-même il connait déjà l'islam c'est toujours une vraie personne c'est la même même lui si le courant est parfait et que l'islam est le dernier et complet pourquoi il va encore venir alors plus que tout est complet que Dieu a tout donné pourquoi il va encore venir mais c'est Dieu même lui-même qui a voulu que Jésus revienne il y a des choses il y a des choses que Dieu a voulu que c'est Jésus qui va faire il y a des choses comme quoi par exemple tu me rêves bien que tu me dises ce que j'explique la mission de Jésus ok la mission que Jésus à ce gens comme vous qui l'adore il va venir le combattre et le détruire vous vous montrez que non il n'adorait pas mais il n'adorait pas mais il n'adorait plutôt comme ça mais dans ça il y aura un peu de gens qui vont dire non c'est pas lui le Jésus là le Jésus là c'est pas ça il y a les autres qui vont le croire le Mardi quelle est la différence entre Jésus là et le Mardi la mission de Mardi est différente de la mission de Jésus entre Mardi et Jésus qui dit avant c'est le Mardi qui vient avant Jésus vient après le Mardi a quelle mission le Mardi a quelle mission vous voulez dire ce n'est pas Mardi n'est pas un prophète là je ne sais pas Mardi n'est pas un prophète ok donc il vient faire quoi on l'a dit d'après au courant il vient faire quoi il veut que tu vois qu'il y a un problème là-bas il veut que tu vois qu'il y a un problème toi je comprends que c'est quand si toi tu es en train de critiquer Dieu ou bien dire tu es en train de dire à Dieu que ce grand Dieu c'est toi qui a dit qu'on regarde par rapport au contrat les enseignants c'est toi qui a dit comme ça non il ne parle pas par rapport à ceci il dit ceci voici Mohamed d'après le Coran il est le dernier mais subitement il y a une faille encore il y a une sorte qui est encore venu de Jésus est-ce qu'il va encore ça s'appelle Issa ça c'est un problème de probation dans cette autre question maintenant par rapport à Issa toujours Issa c'est qu'il ne change jamais comment il va encore entrer dans un ventre net non il ne va rien d'après l'Islam n'est-ce pas Dieu lui a pris comme il est parti c'est comme ça c'est pour ça que la même manière que Dieu va revenir il va revenir maintenant il est toujours un homme à la même époque à la même âge à la même état il est monté sans passer par la mort jamais en tout cas il est où ? la Bible dit qu'il est à la droite du Père dans un endroit du Père oui c'est ce que la Bible dit je tiens à donner à la droite du Père il faut qu'il ne passe pas la mort il dit ce que le Coran pourquoi forcément pas la mort Dieu est capable de tout Dieu peut te prendre toi sans être capable de tout comment tu peux refuser donc il peut se faire un s'il est capable de tout comment tu peux refuser là-bas il y a la logique il y a une petite logique à ce temps s'il y a quelque chose il y a toujours logique Dieu ne peut pas être un homme pour venir combattre les gens parce qu'il a les armées il peut envoyer les gens pour aller le combattre il y a un truc qui cloche là-bas comment il y a que regarde Dieu est tout puissant est tout puissant il peut tout faire propre donc il peut tout faire mais Dieu ne se rabaisse pas s'il vient ça veut dire qu'il fait rabaisser ça veut dire que lui il n'est pas donc on dit que Dieu peut tout sort se rabaisser justement Dieu ne se rabaisse les armes pourquoi ? devant les hommes chamin il ne se rabaisse jamais mais il dit c'est le manquant tous les gens qui ne le croient pas tous les gens qui ne font pas les œuvres qu'il a donné aux hommes il a interméficieux il va les arrêter mais pourtant dans le Coran c'est lui qui a dit clairement qu'il a claudé le cœur vu qu'il n'y croit pas dans le Coran c'est toujours sa volonté là-bas donc ça dit que c'est lui qui a claudé le cœur il ne croit pas il a dit quand il a donné la mission à Moïse il a dit que c'est lui qui a fabriqué Pharaon et c'est lui qui a rendu le cœur de Pharaon dur c'est pas ça pourquoi c'est là aussi de ce même Dieu alors c'est toujours le même Dieu c'est le même Dieu là qui donne que jusqu'à mon fils bien élu la partie là moi j'ai dit que le Coran refuse c'est toi qui veux refuser le Coran refuse le Coran ok moi tu m'as inversé où le Coran dit que Jésus est le fils du Dieu ok je prends le Coran voici la Bible voici le Coran le Coran avant 600 ans le Coran n'est pas là tu connais un problème je connais ton problème ton problème c'est parce que la Bible était avant absolument le Coran regardons Jésus lui-même oui qu'est-ce qu'il a dit il a dit que en vérité en vérité je vous le dis au dernier jour les premiers seront les derniers non il n'a pas dit ça et les derniers seront les premiers il a dit c'était les premiers selon les derniers il a dit le premier seront les derniers et le dernier selon le premier dans quel contexte il a dit ça voilà ok actuellement maintenant les chrétiens ils se vantent en disant que l'islam est venu dernier en fait dans ces cas c'est quand même les chrétiens ils ne sont pas le premier parce qu'il y avait d'abord les juifs c'est que ce soit les juifs que ça concerne on entend parler à l'époque nous sommes au dernier jour parce qu'il a dit qu'au dernier jour nous sommes au dernier voilà il a dit que le premier seront maintenant oui admettons que l'islam est le dernier et c'est le même jésus qui a dit que le dernier seront le plus vous avez dit qu'au dernier jour c'est l'enseignement de l'islam qui va combattre le plus donc tu veux dire que c'est ce que jésus-Christ vous l'ai dit justement ok parce qu'il a dit que vous êtes les adorateurs du père mais avec le temps il y aura les vrais adorateurs qui vont venir avec l'esprit il y a des prostituées qui sont venus il a dit les prostituées vous dévanceront vous les parisiens les prostituées vous dévanceront dans les rois des cieux parce que les prostituées sont considérés comme le registre de la société après ils ont dit que certains les premiers seront donc les derniers donc c'est ça qu'il en avait parlé il ne faut pas qu'on soit les paroles de Jésus en délègue contexte d'accord donc ne dis pas que c'est parce que comme le Coran est la fin alors tous ceux qui sont dévancés alors même les disciples alors sont les derniers attends un peu si c'est comme ça que tu dis n'est-ce pas tu savais que même l'évangile n'est pas le croix parce que la Torah était avant pourquoi oui parce que attends tu es en train de dire que le Coran est dernier l'autre est avant ok laissons le Coran on met le Coran l'Engine la Torah et le Tauret il n'y a aucune contradiction justement mais la seule contradiction est entre regarde bien le Coran ne vient pas accomplir ou bien on peut renforcer quoi que ce soit le Coran contredit directement la Torah et l'Evangile le Coran ne le contredit pas donc avant que le Coran n'arrive les gens ont déjà le Zabou la Torah les gens avant que Dieu envoie le prophète avec le Coran les gens ont déjà démenti au nom de Jésus il est Dieu il a donc on est d'enseigner le truc on a plutôt avant que le Mohamed ne vit avec le Coran la Bible a constitué tel qu'on a on est d'accord ok voilà ça qui est écrit dans la Bible depuis que Mohamed avant que Mohamed lui-même a écouté cela de la bouche de son beau-père qui était chrétien maintenant il lit son beau-père lisait la même Bible qu'on lui aujourd'hui et dans cette Bible il a juste parlé de sa propre bouche est-ce que tu sais que son oncle qu'on appelle son oncle l'oncle le prophète il n'était pas avec Jésus il était toujours avec leur religion traditionnelle il mélangeait il ne mélangeait jamais parce que lorsque le dernier l'oncle le prophète il a mourant Dieu lui a dit que va dire ton oncle de répandre de l'islam il est en islam il a refusé pourquoi ça c'est pas l'orgueil c'est pas l'orgueil qui refuse il dit que mais comment depuis des années un dernier c'est la même chose que maintenant les gens refusent les juifs ont refusé Jésus le prophète parce qu'on dit qu'il vient d'une femme esclave on dit que mais comment une dernière personne vient nous faire qui dit comme ça les juifs même les juifs les juifs il dit que mais comment c'est à partir de là le problème commence bon il faut que on dise ce que je n'ai n'est-ce pas il y a une question qui était posée depuis le début le courant dans le courant Jésus doit revenir il va venir se manger comme ça en tout cas il est gardé avec la chaise la Bible a dit qu'il est à la droite du Père absolument dans quel pays dans quel peuple il va seulement revenir et quand il va revenir les gens vont croire qu'il est là les gens vont savoir qu'il est là donc si on vient au Pakistan ici on va savoir tout le monde on va savoir rien de ce cas sur ce monde actuellement il a tenu le monde et il a ni on va savoir ce qu'il se passe maintenant au Palestine c'est la même chose que tout le monde est en disque quand je vais venir comme ça il va venir et il sera toujours juif toujours juif mais le problème c'est qu'il va parler arabe mais oui il va parler arabe il va parler arabe parce que regarde la langue arabe c'est la langue de Dieu c'est la langue dernière en arabe donc tu crois que Dieu n'a pas le pouvoir de vous faire parler à Jésus je dis le soir parce qu'il n'a pas fait d'accord parce que là maintenant tu as donné un verset tout à l'heure que les gens ne se comprenaient pas ils n'avaient pas de la langue mais quand Dieu a dit qu'un peu de temps vous allez vous comprendre ils n'ont pas les parles je ne sais pas pourquoi alors Jésus ne peut pas le faire je n'ai pas dit que je ne peux pas faire il n'a pas seulement à faire des choses il dit que donc c'est ce qu'il va venir parce qu'il parle par rapport à tout ce que tu as tu as dit que la langue de Dieu il faut qu'on puisse comprendre mais dans les choses de Dieu c'est en arabe donc ça suppose que le prochain Jésus qui vient là c'est en arabe qu'il doit parler parce qu'il y a deux il y a deux langues seulement que Dieu a choisi l'hébreu et l'arabe les deux langues et tout ça ce sont les traditions français, anglais tout ça Jésus n'a jamais parlé en français mais il ne peut pas le français justement voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour comme les gens peuvent le prendre parce que le nom qu'on a donné Jésus ce n'est pas son nom le chrétien ce n'est pas lui qui a donné le chrétien tu peux dire que moi je suis un chrétien lui il ne sait pas lui il ne sait pas ce que ça veut dire chrétien parce que c'est les gens dans l'acte des apôtres qui ont donné le nom de chrétien voilà pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de choses que Jésus il ne sait pas les gens ont fabriqué la chose le coran dit clairement que Dieu est c'est pour garder sa parole n'est ce pas oui ok vous pas le coran maintenant le coran dit clairement il n'y a pas pour garer sa parole et l'une des choses que l'islam s'est vantée c'est que le coran est unique et que ça n'a pas été altéré depuis c'est logique c'est logique après il peut-être montrer maintenant la preuve historique après les documentaires que c'est faux parce qu'il y a au moins 31 coran différent mais tu ne sais pas cela il peut-être montrer maintenant après la preuve maintenant qu'il y a 31 coran ok le 31 coran différent il n'y a pas deux corans qu'on a tenu d'appliquer au monde il y a sûrement un seul coran comprends ok maintenant tu sais pourquoi attends attends pourquoi ottman le calif ottman a fait décapiter Ali en Irak explique-moi si tu connais la tradition il m'a dit pourquoi c'est le coran là qui est unique le coran que tu as maintenant c'est ça qui est unique après ce que tu connais qu'est-ce que tu connais l'histoire pourquoi ottman a fait décapiter Ali pourtant c'était le compagnon et Ali est le cousin de Mohamed et lui il n'est qu'un compagnon pourquoi ottman le fait décapiter ottman oui ottman le fait décapiter parce que lui lui il avait l'or il avait la tradition d'origine qui lui a donné qui lui a donné puisque le prophète Mohamed je parle d'Ali je ne parle pas d'Otman parce qu'il était avec le prophète mais ottman n'était pas avec le prophète voilà pourquoi il s'est dit tout à l'heure que l'islam nous a dit que donc depuis le commencement de l'islam on veut toujours combattre l'islam pour disparaître l'islam mais Dieu a dit que l'islam c'est sa religion c'est lui qui va garder la religion de Dieu la religion de Dieu donc depuis le prophète on a cherché à tuer le prophète non jamais on a tué quand même la porte mais lui on n'a jamais mais ce que tu vas savoir c'est que c'est entre vous il n'y a pas quelqu'un qui est sorti laissez-vous le faire c'est entre vous entre les qualifs Haudman, Oshman, Omar mais il y a toujours les juifs non il y a aussi les juifs là les juifs n'ont fait quoi il y a aussi les juifs mais il n'y a jamais été à Médine pour aller faire quoi que ce soit n'y emmener en Mecque comment tu veux dire ça ? il y a des contradictions qui ont eu avec la population de la Mecque où ils devaient lutter parce qu'ils venaient pour parce que la Mecque initialement n'était pas pour attend un peu est-ce que tu sais qu'à l'heure de Poucque là tous les juifs tout ça a été mélangé dans tout le pays attend ce n'est pas le problème parce que la zone de la Mecque c'était la zone de transition de commerce c'est pour ça que Mohamed lui il était là-bas l'heure de 23 ans il faisait le commerce là-bas dans la zone pensil là-bas donc quand Mohamed marchait là-bas il était en contact il y avait beaucoup de religion là-bas mais particulièrement par rapport à la Mecque avant qu'il ne vienne prendre la Mecque on est d'accord là-bas vous pouvez s'établir là-bas les gens à sa population c'est que le Kodish les Kodish c'est ça ? sa population d'origine adoré aujourd'hui Mohamed quand il a eu sa révélation pour venir maintenant pour conclure pour que la population accepte sa parole et sa révélation ils avaient d'abord les croyants il y avait les juifs là-bas qui croyaient et les chrétiens qui avaient des gens qui étaient convertis en chrétiens mais ce qu'il me dit c'est que quand Mohamed a donné les récitations de Coran il y avait Otman il y avait Ousman il y avait Omar il y avait Ali Ali d'abord est la première personne à qui Mohamed a fait parler il était son cousin ok je pose la question pourquoi parce que le but si vous entendez que le Coran est unique c'est unique au monde pourtant Ali avait un exemplaire et Otman avec d'autres écrits qui ne concordaient pas n'est-ce pas pourquoi Otman va faire décapiter Ali ça c'est le problème tu as vu Mdak il y a un problème avec le Coran ça c'est le problème c'est pour te dire qu'il peut te prendre maintenant l'histoire pour te montrer le Coran que tu crois être unique n'est pas unique la partie qu'on a dit que le Coran c'est unique ce que vous avez dit c'est le Coran s'unique la partie la partie qu'on dit que le Coran c'est du moment que l'on a rassemblé le Coran est devenu comme ça le Coran est devenu un tout donc si tu as maintenant là s'il n'y a pas un seul lettre ou bien une phrase qui n'est pas dans le Coran actuellement c'est que ce n'est pas le Coran ok maintenant en 1962 en 1962 plus proche de notre temps on a découvert les manuscrits qui étaient différents des manuscrits qui étaient avant parce qu'il y a on a effacé sur le manuscrit datant des septièmes si etc après 70 ans après la mort du prophète Mohamed sur lequel il y avait des effacés j'ai peut-être mon domaine le documenter il y a ce qu'il y a au Caire l'autre est au Caire l'autre est à Londres l'autre est en Russie et c'est parchemin il y a 1962 qui est devant nous maintenant ça c'est à au Caire en Égypte qu'on a découvert et puis au Yémen qu'on a découvert à Sana la toile de la mosquée qui était ce qu'il y a c'était comme les parchemins date du 8ème siècle 8ème siècle or maintenant le Coran les chiites a trois fois plus de révélations que le Coran sonique comment tu peux expliquer et c'est le Coran sonique que vous allez utiliser le Coran qu'on a maintenant le Coran chiite ou le qui est ici d'Ali a trois fois plus des révélations avec ça voilà pourquoi Othman a voulu qu'on décapitule Ali parce qu'il a dit que Ali il y a aussi Massoud on est d'accord Massoud Massoud a dit quoi qu'est-ce qu'il a pu l'entraîné qu'est-ce qu'il a dit il a dit que si Othman a dit cela il dit on a mis chicoté la peinture publique pour qu'il puisse donner cela les pachamibou comme brûle parce que Othman voulait établir que ce soit seulement celui qui est passé le premier calife il est le premier calife Othman recamé le califat Ali disait que comme je suis le cousin je suis légitimement le calife n'est-ce pas et ça a eu la distension dans le monde arabe maintenant quand Ali a son juif et que les chiites croissent en Iran et autres ok maintenant d'après toi le Coran n'est pas unique exactement ok d'après toi la Bible elle est unique oui ok maintenant ça va laissons le Coran la Bible revenons maintenant la Bible la Bible le Coran n'est pas unique la Bible bon maintenant je vais prendre un petit parce que je vais partir d'ici 20 minutes je vais prendre un petit exemple simplement je reviens dans le show de l'inisté parce que jusqu'à maintenant on n'a pas éclairé le truc n'est-ce pas bon nous les hommes lorsqu'Adam a péché Dieu a frappé à l'homme la femme n'est-ce pas il y a que l'homme tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas n'est-ce pas ok moi je travaille toi tu travailles elle peut-être elle 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 va travailler n'est-ce pas c'est logique tout homme a besoin de travailler pour vivre bon maintenant est-ce que on est d'accord que Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons besoin Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons besoin Dieu n'a pas besoin de manger oui 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 je comprends Dieu n'a pas besoin de manger il n'a pas besoin de dormir de sommeil Dieu contrôle tout si quelqu'un d'autre avait dit qu'il est inconscient pendant une période Dieu dit que lui il contrôle tout 24 sur 24 il ne dort jamais alors il y a le nom qu'on dit que Dieu ne dort Dieu ne dort pas ça c'est le chrétien qui donne ok moi je travaille avec la moto également tout le monde travaille nous avons besoin de travailler pour vivre bon maintenant Dieu est là il est Dieu il n'a pas besoin de travailler il n'a pas besoin de manger bon maintenant vous dites que Jésus il est Dieu mais la Bible reconnaît deux travaux que Jésus a commis Jésus était charpentier dans l'autre on dit que Jésus était berger n'est-ce pas il était berger il n'y a pas un seul c'est lui qui dit ça ok Jésus était charpentier parce que c'est un truc que j'ai aussi non seulement la Bible n'aura plus dit qu'il était charpentier la Bible a dit qu'il est fils du charpentier du charpentier mais j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit comme le père est comme ça le fils doit être comme ça Jésus était charpentier comment est-ce que attends comment est-ce que Jésus fait pour se nourrir il faut répondre oui il faut ok la première chose il cherchait de l'argent comme nous la première chose pour répondre à cela il faut qu'on corrige la Bible n'a pas dit que j'étais charpentier on a dit que Joseph qui était son père adoptif était charpentier maintenant les exégètes de vie peut aller en profondeur ou bien hors de la Bible je ne vais pas hors de la Bible la Bible dit je dis la Bible ne dis pas et ne dis pas étant donc fils de charpentier on peut croire que dans sa naissance dans sa jeunesse il a aidé son père d'un coup pour faire ces choses-là mais il n'est pas venu pour cela il faut qu'on comprenne sa mission quand il était 12 ans à 12 ans quand il se montait au temple avec ses parents il était en discuter avec les gens on a parti on l'a laissé la main il est revenu on t'a cherché on t'a cherché il dit que ne savons pas que je dois m'occuper des affaires de mon père si tu me pose la question pourquoi appelles-tu toujours mon père pour tant que lui-même il est Dieu il appelle son père je ne t'inquiète pas c'est exactement ce qu'il m'a dit que Jésus on pouvait être seulement calme pour qu'on puisse entrer dans la Bible donc quand Jésus dit il est devenu m'occuper des affaires de mon père ça venait clairement il a défini sa mission il est venu sur la terre pour un but bien précis pour faire connaître Dieu à l'humanité 1 des deux si on croit dans au miracle de Jésus comme le Coran dit qu'il a eu la boue il a soufflé après la permission d'arriver à l'aploté Jésus-Christ s'il prend un peu il multiplie n'est-ce pas ne peux-tu pas faire quoi que ce soit il a fait beaucoup de choses ok donc maintenant il ne veut pas dire pourquoi il ne veut pas dire ces choses-là comment pourquoi tu lui as donné le pouvoir de faire tout tu l'as fait tout tu lui as donné ses pouvoirs c'est son père qui l'a donné le pouvoir écoute toi tu ne vas pas le faire quand tu le perds parce que lorsque il a parce que moi écoute le pouvoir c'est que vous prenez tu juges Jésus tantôt il est homme tantôt il est prophète tantôt il est Dieu restez unanime mon frère il est Dieu il est prophète ou il est fils ou il est quoi vous prenez vous prenez 4 ou 5 je vous mélangez ça ne peut pas se faire moi je ne peux pas être mon père mon grand frère mon petit frère non ok regarde bien attends attends donc maintenant tu as dit que attends tu as dit que c'est son père qui l'a dit pourquoi lui il n'a pas de pouvoir parce que nous dans le coran nous dit que Dieu est le lui il est le lui il est le mais on dit que jésus je ne veux pas alors on lui a donné le mais je vais te mettre sorti par là parce que voilà la suite il faut expliquer tu as ton père n'est ce pas regardé ton père à son père n'est ce pas si tu as un enfant alors son père ton père petit fils d'être bien il dit tu as ton père j'aime ton père à son père propre tu as ton fils ton père a un petit fils ok donc tu vois que ton père à même temps fils de quelqu'un paix de quelqu'un les grands-pères de quelqu'un ça fait de lui trois personnes trois personnes alors non donc c'est pour ça qu'il faut qu'on bat bien les attributions les attributs comme par exemple que j'aurai écouté la personne de dieu c'est pas ça la pluie la personne la vie dieu unique oui dieu il est unique ok dieu créateur il est le créateur il doit être un seul créateur il n'y a pas absolument un seul créateur absolument absolument maintenant dans 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 hébreu on dit que dans hébreu en fait tu connais quelque chose on dit que je vais envoyer un homme un homme comme moi et vous allez le suivre les chrétiens disent que c'est jésus on dit qu'il y a un homme maintenant vous dites que c'est dieu paul dit jésus un homme ça tu viens m'a dit que c'est dieu ces disciples n'ont jamais ok dans un genre 66 à 67 oui la vie elle dit que plusieurs disciples de jésus sont séparés des élus et c'est seulement avec le doux jésus leur dit que vous ne voulez pas aussi vous en allez sinon et puis elle prend la parole je ne sais pas si toi tu es plus grande que Simon et Pierre Simon et Pierre prend la parole dit que seigneur à qui irons tu as les paroles de la vie éternelle nous avons commis nous avons cru tu es le seul venu de la part de Dieu c'est pas ce qu'il a dit ok tu es le seul de Dieu parce qu'il y a toujours les différents trucs tu es le seul de Dieu tu es le seul de Dieu pourquoi les disciples n'ont pas dit que tu es le seul vrai Dieu mais non tu es le seul de Dieu est-ce que tu as pris savant que les disciples qui ont pris avec Jésus ok une chose qu'il doit savoir c'est ici parce que regarde si toi tu viens me dire tout à l'heure que Jésus est Dieu le Créateur je te jure au nom de Dieu tu contredis la parole parce que lui-même il a dit Jésus il a dit dans Jean 14 24 quiconque ne m'aime pas ne garde pas ma parole absolument la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé donc tu crois que le Père l'a envoyé Dieu lui a envoyé il a dit que le Père lui a envoyé c'est plus clairement là-bas Père Père dans l'original justement mais par exemple il n'a pas un Père justement mais il a aussi dit dans Jean 20 verset 17 il a dit à Marie de Magalane mais je ne tiens pas mais je monte vers mon Père qui est votre Père mon Dieu il a utilisé le Père si tu peux dire que Dieu est ton Père je n'ai pas mon Père Dieu est mon Dieu je pose la question je pose la question est-ce que tu es plus intelligent que les disciples et les Jésus non c'est ça non est-ce que tu es plus intelligent par rapport à quoi j'ai dit j'ai posé la question tout simple par rapport à la connaissance du monde par rapport à tous les raisonnements du couple quoi que ce soit est-ce que tu es plus grand que les disciples et les Jésus comme la proie de Père a dit que tu es le Christ le Saint des Dieux comme la proie de Père voilà est-ce que toi tu es plus grand que la proie de Paul ou bien Pierre Pierre maintenant oui il faut que tu expliques quelque chose réponds-moi une chose oui ou non moi maintenant je suis plus grand que lui comment c'est là voilà c'est ça il va t'expliquer quand Jésus était avec lui attends un peu comment tu peux me dire que quelqu'un qui était avec Jésus qui a vécu avec lui toi tu viens me dire voilà la proie de Paul même qui n'a même pas vu jeter physiquement voilà pourquoi maintenant il y a des choses qui se passent ici les gens disent que je suis prophète Dieu m'a envoyé ma chaîne et les gens le croient c'est la même chose que maintenant comme tu dis que toi tu es plus grand ces deux personnes vont te croire mais nul tu ne pourras jamais être plus grand que Pierre ok qu'est-ce qu'ils ont des spéciales qu'est-ce qu'ils ont des spéciales que je ne peux pas l'avoir si toi tu es plus grand que tu es plus grand que Jésus donc attends ça dit que tu es parce qu'ils ont vécu ensemble ils ont la même ils ont vécu ensemble Dieu les a Jésus les a entrés ok ok mais n'avait pas la même même exemple chez les musulmans Ockman Ousman Oman Ali les quatre compagnons ils ont vécu avec le prophète Mohamed ils n'ont jamais dit que le Coran était altéré pourquoi vous vous dites que la Bible a altéré pourquoi vous dites aujourd'hui que c'est altéré altéré c'est plus qu'on a dit quoi c'est que c'est que on a pacifié le Coran la Bible que la Bible a été pacifiée ni Mohamed n'a jamais dit ni l'âge d'Aben n'a jamais dit à Mohamed ni Othman n'a jamais dit ni Ali ni Ousman ni Omar pourquoi vous dites est-ce que tu as vérifié tout le Coran tout les a dit si tu as tout absolument il n'y a eu nulle part dans le Coran nulle part je t'ai dit la dernière fois ici est-ce qu'il y a un verset coranique qui dit que Dieu a dit que la Bible a été pacifiée maintenant je t'ai lance un défi maintenant si je trouve ce verset coranique je deviens islamique non je ne connais pas le verset non je t'ai toujours dit non écoute c'est pas un défi que nous faisons tu peux me gagner n'est-ce pas tu peux me gagner peut-être mais je peux me gagner moi parce que moi le premier jour que je suis venu j'ai commencé à poser avec toi franchement j'ai commencé à comprendre que ta connaissance est plus élevée que pour moi j'ai compris tout cela mais si tu me poses la question parce que tu dis que je ne connais pas le Coran mais il y a des gens qui connaissent absolument qui connaissent la résistation qui connaissent la résistation aux imams aux chèques aux noms on n'a jamais dit que de croire à l'imam c'est ce que l'imam prêche que tu crois comment c'est là non ok je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin que l'imam ne prêche pour qu'il soit le fait que tu dis que la Bible a été changée où est-ce que tu as appris ça j'ai appris ça oui tu as dit qu'il n'y en a pas non oui ok moi je dis ça me dit je viens avec un grand savant parce qu'actuellement on est venu en dehors de l'imam il y a un autre qui est venu avec lui puis il connaît toutes les les explications mais moi je ne me connais pas parce que l'islam ne nous dit que si on te pose la question je ne connais pas ne dis pas mais ce qu'il me dit moi je ne dis pas ce que je ne dis pas ok mais je dis de ceci sur quelle base as-tu avancé de ta propre bouche que la bible a été changée si tu ne connaissais pas je ne connaissais pas mais pourquoi donc tu as dit que la bible a été changée parce que tu as reçu cet enseignement justement moi aussi j'ai reçu cet enseignement c'est ça que j'ai dit c'est pas le danger le danger non c'est pas le danger parce que regarde quand tu as dit que la bible a été changée et que la bible n'a pas été changée parce que regarde si quelqu'un dans l'islam un homme ne peut pas se dire dans l'islam ou bien dans la mosquée de parler quelque chose qui était le conjoint on va le tuer à lui dire le contraire à quoi apprendre ce qu'est dans le courant j'ai dit dans la mosquée j'ai dit dans la mosquée un imam ou bien quelqu'un qui est le créateur il a dit que j'avais été placé sur un mauvais terrain donc on dit que si ton imam celui qui t'as dit le savon là s'il vient je suis ouvert chaque fois s'il ne me montre pas dans le courant où c'est écrit que la bible a été falsifiée alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec vous alors j'ai dit si lui il ne te montre pas moi je ne suis pas s'il n'y en a pas si maintenant il peut dire à 100% qu'il n'y en a pas n'est-ce pas ok s'il ne parvient pas à te montrer n'est-ce pas ça veut dire qu'il n'y en a pas alors dans ce cas pourquoi les mouvements accusent donc que les chrétiens ont pacifié la Bible bon maintenant je dis ceci je dis je ne suis pas sûr et certain mais il y a une chose que je sais dans l'islam tu ne peux pas venir devant tout le monde entier parce que tout ce que tu as entier de dire les gens ont ça dans la tête on sait de ce truc tu ne peux pas dire le contraire on va t'arrêter en laissant franchement on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas soit sincère si donc ça ne se trouve pas dans le Coran supposons que demain vous venez toi tu dis que ça ne se trouve pas dans le Coran moi je n'ai pas de dire il va falloir que quelqu'un vienne s'il dit que ça ne se trouve pas à partir de là si ça ne se trouve pas dans le Coran vous allez faire puisque l'enseignement tous les musulmans au monde ont cela c'est parti d'où les gens ont été si c'est un maïdida vous expliquez quelque chose par rapport à la Bible pour dénaturer la Bible pour vous empêcher de lire la Bible pour dire que c'est la Bible pour dire que c'est la Bible pour dire que ça a été de la tienne pour ne pas toucher cela c'est ce qui a été fait mais maintenant le problème c'est que comment on presse cela comme ça c'est entre dans la tête des gens personne n'a jamais vérifié à poser parce que vous faites des séances des questions-réponses non pourquoi on ne pose pas des questions aux humains les autres là-bas que s'il vous plaît les christians m'ont posé la question ou à nous verser du Coran qui dit que la Bible a été parce que n'est-ce pas si Allah nous posons toutes les questions parce que la partie ça ne nous intéresse pas ça ne m'a jamais un argument ça ne m'a jamais intéressé parce que parce que je n'utilise pas la Bible j'utilise le Coran donc tu ne sors pas pour aller dire aux chrétiens que ton Coran c'est faux ça a été à terre c'est la même chose que tout à l'heure c'est la même chose que toi mais tu as également toi aussi tu m'as dit là-bas il y a des preuves historiques là-bas tu as dit qu'il y a des preuves historiques c'est la même chose que moi je n'ai pas de preu toi tu as fait des recherches il y a aussi légèrement il y a des preuves historiques toujours que la Bible a été il y a même les versets de Bible qui ne sont pas du genre voici la différence entre les gars les spasés montrent les preuves historiques des Corans de l'origine du Coran on peut le tracer les preuves historiques de l'origine de la Bible on peut le tracer ce qu'elle dit c'est ici le Coran est venu 600 ans il faut qu'on se fasse comment on est le Coran est venu 600 ans après la Bible voilà si tu t'intéresses toujours à l'avant ou à l'après mais c'est ça c'est important il n'y a toujours pas entre le profet et le profet il y a toujours des années et des années c'est pas la nature je vais te dire quelque chose écoute-moi tranquillement si Dieu a dépassé supposons que l'injeun et la Torah s'est donné et qu'entre temps sur la terre on a changé Dieu en donnant ceci donc de nouveau et les gens disent que ceci a été changé alors que Dieu lui a donné ça alors que ceci était d'Allah si c'est même Dieu qui a envoyé la Torah et l'injeun pourquoi Dieu a envoyé Mohamed et lui dit qu'on a changé que les chrétiens ont changé à tout ok est-ce que tu sais que la vraie Bible la première écrite en écriture rouge la première Bible qui a été écrite en langue rouge pourquoi moi je te dis mais la Bible ne se trouve jamais ici en Afrique c'est où ça c'est la vraie Bible c'est le truc toujours en Jérusalem c'est quoi 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 il nous a montré il nous a montré c'est exactement l'indjil que nous avons mais ça je sais que c'est une autre que vous avez reçu là-bas la Bible se nous dit ceci le camp de Moïse était là lui-même il a donné la loi il a dit quand vous aurez les lois des rois sur vous qu'il fasse des copies de cette même loi pour qu'il lise donc chaque loi chaque loi appelle des copies de la Bible tu me dis que la vraie Bible alors que même au temps de Moïse il y en avait plusieurs au temps de Jésus il y avait des synagogues en Damas là où l'apôtre partait donc ils étaient à Damas comme ça ils partaient qu'ils étaient pour aller pour prendre l'île là-bas dans la synagogue de Jésus il a appris l'une des copies qui n'a pas dit que c'était faux Jésus la partie-là non la partie-là n'est pas faux c'est au moment que Jésus n'est plus là c'est à partir de là il y a eu de problèmes c'est question d'expliquer avant même Jésus avant que Jésus il y en a plusieurs copies il y en a plusieurs copies mais là-bas personne ne nous a dit que là-bas on a trafiqué c'est à l'instable que nous avons là-bas on n'a pas trafiqué voilà tu m'as posé tu dis que je ne connais pas mais quelqu'un va venir te raconter il faut que quelqu'un de Dieu comment ça a été trafiqué voilà à quelle date ça a été trafiqué mais là-bas c'est autre chose donc maintenant je veux ma réponse claire avant de partir je te dis tout à l'heure que je prends en question musulmane où il s'agit qu'il est Dieu oui Jésus il est le Dieu les disciples l'ont reconnu tout le monde l'ont reconnu voilà c'est ce que je veux bon tu donnes un verset tu expliques absolument maintenant je lis d'abord ceci huit jours après dans Jean chapitre 21 huit jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux Jésus vint les portes étaient fermées Jésus vint se présente se présenta au milieu de et dit la paix soit avec vous puis il dit il dit à Thomas avant de voir la beauté de nuit avance ici ton doigt et regarde mes mains c'est juste qu'il y a de parler donc tu prends la vie qui a un poisson rouge et que tu roules tu vois que c'est la parole de Jésus et regarde mes mains avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incroyable mais croix Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit parce que tu m'as vu tu as cru heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru voilà après la résurrection maintenant voilà pourquoi tu t'as dit le pire que tu as dit quand Jésus était physiquement là qu'il n'était pas encore mort je le dépasse parce qu'en ce moment-là ils n'ont pas le Saint-Esprit c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas défendu sur eux comme j'ai montré au début dans l'art des apôtres ok maintenant après l'art des apôtres quand Jésus meurt maintenant les disciples commencent à comprendre la vraie nature même de Jésus parce qu'étant sur place quand il était là-bas un t'as un homme qui doutait un homme qui doutait quand il était dans la bâque la bâque voulait chadurir ils avaient douté pourquoi doutez-vous quand il a stoppé le vent stoppé le tuer il a dit il me met en gros on va poser la question qui est même celui-ci à qui le vent lui lui obéit pourtant c'est ce même disciple tu vois qu'un tel il doute par quoi un tel juste il marche même sur la mer dans la nuit il commence à avoir peur le même Pierre que tu as dit là Seigneur si c'est toi il dit que je vais il va commencer à marcher à un moment donné il va commencer à douter il va commencer à aller donc il dit que les disciples n'avaient pas quand ils étaient physiquement avec eux ils n'avaient pas la pleine révélation de la chose la personne qui était Jésus mais maintenant Jésus qui m'a il ressuscite son corps mais il fait traverser les portes on dit que les portes étant fermées il a apparu la manière que la presse soit avec vous tu vois j'ai posé la question tu as dit qu'il s'est ressuscité tu lui as ressuscité à l'équipe de Dieu ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui a fait qui le manipule parce qu'il est le même attendre regarde ce que lui-même dit comment il a fait pour ressusciter Lazare il a dit Lazare sort pourquoi c'est là avant c'est là qu'est-ce qu'il a d'abord dit à Dieu il a dit que père était c'est pour ça qu'il dit que le premier concept on ne peut pas s'entendre il est le ok avant que pour que moi j'accepte Jésus et le Dieu créateur il va falloir que la partie de Jésus que mon père est plus grand que moi soit ôté soit enlevé soit annulée il veut dire qu'il y a d'abord une chose Dieu qui a le pouvoir Jésus a dit si c'est que la parole de Dieu ne peut pas être enlevé attend si Dieu qui a le pouvoir qui peut faire quoi que ce soit sa mère à me dit Thomas il dit que mon fils si tu étais là mon frère n'est pas Jésus répond est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu il aurait pu te dire qu'est-ce que tu peux voir moi mais la gloire de Dieu parce que tu ne veux pas voir ce que il dit ok explique encore c'est ça je suis la résurrection attend un peu j'en viens toujours bon maintenant oui il dit que Jésus demande où l'avez-vous mis donc où l'avez-vous enterré est-ce que Dieu le créateur a besoin de lui demander où l'avez-vous exactement même temps il n'a pas besoin il sait la consignat c'est une question réthorique regarde Dieu sait tout il est venu il a fallu qu'on le montre c'est pas la même chose c'est pas la même chose ok son cousin est mort ma mère est mort j'ai pleuré mon père est mort j'ai pleuré pourquoi il pleure parce que lui il est Dieu Dieu ne pleure pas Dieu n'a pas de famille si Jésus a oui Jésus a de famille Jésus est juge ça veut dire que Dieu est tribale ok attends quand tu parles attendons quand tu parles des familles la famille est ici des hommes n'est-ce pas son père c'est qui c'est son père de qui de Jésus parce que la famille est donnée à partir d'un homme il n'a pas de père on dit que Mouhamad c'est ici on dit Abbaqa c'est ici on dit que il n'a pas de père il n'a pas de père ok non c'est ce qui va te montrer oui je suis d'accord avec toi mais Jésus donc quand tu dis que Dieu n'est pas tribale à partir on nomme quelqu'un par rapport à son père mais dans ce point voilà pourquoi moi il respecte le chrétien mais c'est que les gens que je respire beaucoup plus c'est le témoin parce que les gens ils sont clairs mais il est le fils de Dieu mais il est le fils moi j'étais aussi si tu me dis que d'après la Bible Jésus est le fils de Dieu c'est ce que la Bible dit moi j'accepte mais c'est ce qu'il veut mais tu me dis qu'il est Dieu le créateur c'est ça le problème depuis qu'on est ici aujourd'hui là je n'ai pas dit ça dans ma bouche c'est toi qui as le dis là il est dit que depuis aujourd'hui je vais t'expliquer que j'étais le fils la preuve musulmane de Dieu ne pas la preuve du mouvement des chrétiens l'approche des ministères des chrétiens maintenant le chrétien a la relation avec Dieu par Jésus Christ maintenant le musulman lui c'est il faut croire en la thé à son messager n'est-ce pas maintenant là je suis le chemin la vérité et la vie il nul ne va au fait autrement que pas moi que tu sois arabe ceci un juif nation grecque ou quoi que ce soit il y a ce qu'on appelle le départ il y a ce qu'on appelle le chemin il y a ce qu'on appelle le chemin de la destination Jésus est le chemin il n'est pas le terminus Jésus est le chemin comment il est le chemin il est le chemin parce qu'il a dit que je suis le chemin ça ne veut pas dire que le corps physique de Jésus est le chemin c'est sa parole et la parole il a dit que il n'est pas de lui mais c'est Dieu lui-même pourquoi il dit à Dieu que Père Dieu a fait connaître ta parole au côté des hommes que tu m'as envoyé que tu m'as envoyé gardez-les afin qu'ils soient un comme moi et toi et comme moi et toi nous sommes est-ce que tu crois que c'est paraître que tu as le pronostic je crois c'est dans l'unité dans ce cas alors dans l'unité si Jésus Christ est le chemin pourquoi Mohamed pourquoi vous ne passe pas Mohamed le chemin mais il n'est pas la destination le chemin la route qui mène à l'aéroport il n'a pas dit qu'il est un chemin je suis le chemin mais son chemin pour que ça t'aime à son chemin c'est comme par exemple tu dis que bon moi je vais t'accompagner à l'aéroport en allant à l'aéroport la personne qui a la destination de l'aéroport et toi qui marches votre destination n'est pas égaux la personne qui est là-bas déjà et toi qui viens ce n'est pas la même chose il est le chemin il n'est pas le terminus on ne peut pas pour que moi je suis le terminus qui parle à Dieu il est le terminus mon propre maman a dit quoi justement il a dit ça il est le terminus qui parle à Dieu tu dis ça au bas sur le courant qui a dit que il est le terminus je dis n'est-ce pas on va continuer le débat ça me dit tu me promets tourner comme ça tu me promets tourner comme ça tu dis que c'était de tout le pas non non parce que tu as dit Mohamed est la destination le terminus le terminus et Dieu est donc quoi ? Dieu est quoi ? il est le terminus pour aller à Dieu ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu il est le terminus donc ça veut dire que si vous voulez ok ok ce que Jésus a dit il n'en se marre le chemin il est la vérité il est la vérité la vie Jésus n'a pas parlé à moi à toi ou à nos africains il n'y a pas là Jésus a parlé à ce peuple à son peuple lui ok maintenant il a dit que je suis le chemin à la vérité et vie pour où nul ne peut aller au pays il aurait plutôt dit que il aurait dit nul 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 ensemble de gens qui sont devant lui ça veut dire que nul là ça veut dire que nul là ça regarde tout le monde ok maintenant maintenant Jésus là a dit père je ne prie pas pour ceux-ci seulement mais pour tous ceux qui en quelque chose seront en moi par leur parole qu'est-ce que tu dis ? c'est ce qu'il dit là ça ne concerne pas seulement ceci mais pour tous ceux-là à qui ils vont parler de moi ils vont croire qu'est-ce que tu dis ? tous les gens qui l'ont croit les gens les juges qui l'ont croit parce que tu as dit la Bible tu m'as monté un verté dans le plan tu as vu les gens Dieu va faire Jésus au-dessus de ce qu'il le ok est-ce qu'ils veulent c'est la juve non il n'y a pas de juve l'explication là-bas c'est le juve est-ce que tous les tous ceux qui ont cru en juve étaient les juves il y a le juve on a parlé des juifs actuellement là parce que la Bible est parlé des juifs et des chrétiens n'est-ce pas ? la Bible c'est le Coran qui parle des juifs justement là parce que le Coran confond les gens les autres races par rapport aux chrétiens tout à l'été après les accords où à Jérôme il y avait plusieurs peuves arabes du genre des roms du genre de rome avec les juifs avec les chrétiens tout cela on a vu tout à l'heure quand on a pris approcher 3000 personnes ont cru donc il y avait les juifs dedans et les romeurs et les arabes à l'intérieur ce sont les arabes qui sont allés vers la Médine vers la Médine où Mohamed était où Mohamed est issu ce sont ceux qui ont répondu l'évangile que Mohamed a écouté parce que là-bas ça s'est raconté dans les marchés c'est là où Mohamed a eu les briques de cette religion donc tu me promets que cet évangile c'était uniquement pour les juifs c'est les juifs parce que lui-même avant que Jésus ne vienne c'est les juifs qui ont la parole moi je promets que Dieu aura un fils c'est lui qui sauvera son peuple quel peuple lui-même quand il est venu pourquoi envoies-tu ces juifs de ces disciples à l'indique n'allez pas ici n'allez pas ici mais très simplement il le répit il dit que n'allez pas d'abord ici ok premièrement il a dit seulement n'allez pas ici ton prénom c'est quoi ? ton prénom c'est quoi ? ton prénom moi je veux savoir le pouvoir me faire il dit ton prénom c'est Shafaf avec ta parole ah Oumar ou Oumar ok il dit mon cher Oumar c'est pour ça qu'il a dit au début il faut lire la Bible Jésus a envoyé les disciples deux fois premièrement il les a envoyés il a dit que aller vers les brebis égarer des enfants d'Israël n'est-ce pas ? une autre mission maintenant il leur dit ceci il est je vous envoie dans le monde entier il y a deux missions qu'il a envoyées donc quand tu lis voilà pourquoi il vous a dit qu'il faut que tu lis voilà pourquoi il dit que quand il vous envoie dans le monde entier allez chercher les qui dans le monde entier ce sont les juifs mais justement il faut aller chercher les juifs qui sont dans le monde entier il n'a pas dit ça il a dit les juifs sont dans la diaspora non non il a dit et les nations il m'a dit Israël et les nations elle est partout il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit Israël dans les nations il a dit que et Israël et les nations les nations les nations sont différentes d'Israël oui partout où se trouvaient les juifs non allez seulement les juifs il n'a pas dit il n'a pas dit que l'Israël et les juifs qui sont dans les nations il a dit que aller par tout le monde la première année à Jérusalem c'est le même si on dit il y avait un homme là-bas qui était italien à qui l'ange est venu lui parler Dieu a envoyé Dieu là-bas moi je sais une chose quand Dieu fait sa promesse il ne change pas si Dieu change la promesse Dieu n'a jamais changé la promesse de Jésus il a dit que je t'envoie dans un peuple qui ? ça c'est là-bas c'est que la Bible dit dans son peuple il a dit toi Bethlehem tu ne serais pas moi tu t'en sortiras un chef qui pétera Israël ton peuple qui pétera Israël ton peuple il aurait pu te dire qui pétera tout le monde ok écoute la question attends écoute la question est-ce que jusqu'à non parce que les disciples ont posé la question est-ce en ce moment où tu vas où tu vas restaurer le royaume d'Israël ça se pose que quand il est venu comme ça il n'a pas restauré le royaume d'Israël on est d'accord il dit n'est-ce pas tout à l'heure quand on a vu la quand il devait partir il a dit que mais vous c'est pas vous déconnerre le temps n'est-ce pas il a dit quoi les disciples ont posé la question ce qu'il a dit c'est que sa première mission ce n'était pas pour perdre Israël voilà ce que je veux comprendre Jésus a double identité dans sa mission premièrement il faut que sa nation parce qu'il faut qu'il soit là il ne soit rien des juifs il sorte de là pour que sa loi puisse être établie partout donc ce qu'il veut dire c'est que Jésus a double mission d'abord il faut qu'on soit face à cette base là étant venu il va encore revenir comment vous attendez d'attendre les juifs les juifs qui sont là maintenant ils ne connaissent pas Jésus qui est en train de reprocher les chrétiens prêches donc ils attendent non maintenant tu veux me dire que tous les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu ne sont pas des chrétiens tous les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu sont pas des chrétiens qui compte ni que le Christ n'est pas le fils il n'a pas non plus le père non j'ai dit Dieu le fils on est d'accord il est le fils j'ai dit les gens qui disent qu'il n'est pas Dieu ne sont pas des chrétiens c'est qu'un chrétien dit que Jésus n'est pas Dieu parce que regarde attends c'est qu'un chrétien qu'il est fils mais c'est un chrétien je veux dire un chrétien il y a les chrétiens qui croient que Jésus n'est pas le Dieu le créateur mais il est simplement le fils le fils mais il y a les chrétiens qui croient que Jésus est à toutes fois le créateur c'est lui le Dieu bon maintenant je dis à ceux qui ne croient pas qu'il est le créateur ils ne sont pas ils ne sont pas les chrétiens ils sont chrétiens pourquoi alors il y a deux c'est exactement comme chez les musulmans il y a les sunnites et les chiites mais on a écouté les chiites et les sunnites on est toujours d'accord à l'ensemble le prophète est un prophète attends il faut une question les chiites prient les saints vous prier les saints jamais ah maintenant pourquoi on ne le croit pas au sein au sein oui le sein c'est un juge non pas au sein les anciens prophètes les chiites ont des des emplois les anciens prophètes Ali le prophète lui-même il a dit qu'après lui il y a peut-être 72, 70 ou 77 l'islam qui va diviser mais il y a un seul vrai islam qui arrive maintenant c'est lui qui a dit maintenant l'islam vrai islam c'est lui qui a dit c'est les gens qui est toujours avec le prophète mais d'attard Ali dit qu'il avait le prophète autrement dit qu'il avait le prophète ou ce n'est pas dit qu'il avait le prophète non les gens là ne sont pas avec le prophète ils ne font pas les lèvres de prophète oui les chiites qui font le truc là c'est pas tu as vu ça dans le coran dans le coran dans le coran il n'y a pas d'amour dans le coran il y en a dans le coran je n'ai jamais vu le coran tu as vu le coran mais c'est quand même curieux ça non quand je vais te montrer le coran en tout cas ça m'a dit parce que n'est-ce pas ok attends je vais te poser une question je vais me dire si tu connais le nom si Al-Lak tu as l'interprète Al-Lak Ouza et Al-Manak dans le coran oui non tu ne connais pas je vais te montrer ça le coran non je n'ai pas mais je vais te dire que n'est-ce pas Al-Lak Al-Manak et Ouza tu connais les trois là dont on parle non je ne connais pas ok donc on va voir de qui il est question pourquoi tu vois dans le coran je vais donner juste un petit exemple avant de partir parce que lorsque Jésus dit que je suis chemin vécu il n'y a pas au père il n'y a pas à ce point il y a deux personnes lorsque dans 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 14 14 dans ce premier il dit que croyez en Dieu croyez aussi en moi deux personnes pourquoi dit-il soit croyez en Dieu croyez en moi il a dit qu'il croyez en moi et sur Dieu mais croyez en Dieu croyez en moi ok lorsque Jésus dit que moi et mon père nous sommes un c'est dans l'unité c'est pas dans l'unité ok un c'est l'unité c'est l'unité l'unité dans l'ensemble de celles que moi en fait en dehors de Jésus a dit à parler comme ça non j'ai dit que moi et mon père nous sommes un parce que ça c'est juste qu'à parler ça c'est juste qu'à parler justement il dit que n'est-ce pas est-ce que est-ce que toi quoi que ce que Jésus dit forcément il faut que la même personne il faut que la même chose il a aussi répété la même chose que vous avez je vous le dis ici n'est-ce pas parce qu'on le pose toujours des questions il veut voir parce que c'est des questions pièges qu'on le pose il leur répond je suis d'accord mais en fait tu n'as pas fait ce constat tu n'as pas constaté que le langage de Jésus ce qu'il réclame être totalement différent de tout autre prophète justement pourquoi justement pourquoi parce que c'est à lui seul qu'on a posé ce genre de questions comment Jésus est la vie la base encore c'est autre chose par l'unité dit n'est-ce pas j'avais donné les armes de moi et mon père nous sommes un la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deux attachera les bains d'une séchère est-ce que toi avec ta propre femme qui est là vous avez une chère c'est deux personnes c'est deux personnes c'est deux personnes c'est deux personnes Dieu c'est une personne donc viens alors il t'est pas non ça m'est dit à quel alors ça m'est dit ça devrait être le matin même 7-8 heures mais tu as le poran en arabe non oui il y en arabe donc si tu peux en arabe comme ça c'est un côté en français oui donc je préfère qu'en venant du via avec ça c'est comme ça que si il dit qu'un sourate tu vérifies que c'est ça qui est écrit exactement mais si je viens de dire oui oui exactement c'est un peu c'est un peu c'est un peu